bonsoir à toutes et bonsoir à tous ravis de vous retrouver en plein train de live c'est incroyable merci beaucoup déjà pour votre soutien et ravi de vous retrouver pour un live exceptionnel dédié à un jeu exceptionnel ce soir nous fêtons les 30 ans de ceci cette toute petite cartouche gameboy ce jeu exceptionnel je ne le redirai jamais assez the legend of zelda links awakening sorti le 6 juin 1993 sur gameboy au japon c'est cette version dont je vais vous parler je vous parlerai aussi du remake mais surtout je ne vais faire que parler ce soir je vais pas jouer au jeu parce que j'ai déjà pas mal joué à links awakening en stream j'ai quand même pas mal fait c'est un jeu que j'ai déjà fait en version gameboy à deux reprises je crois si je dis pas de bêtises en stream l'année dernière j'avais joué justement sur cette version japonaise j'avais utilisé en stream je vous l'avais montré sachant que bon évidemment je connaissais pas les textes mais il y avait quand même beaucoup de choses à voir est-ce que ça va spoiler alors oui oui ça va spoiler je préfère quand même préciser entre guillemets la prescription mine de rien le jeu date beaucoup mais bon c'est vrai qu'il y a eu un remake switch sorti il n'y a pas très longtemps ah est-ce que ça va spoiler tier of the kingdom non non tier of the kingdom ça se polluera pas on parlera pas tier of the kingdom ah si si ça va spoiler links awakening si si ça va spoiler links awakening je parlerai forcément du déroulé de ce jeu d'anthologie la musique est toujours un poil forte alors vraiment je vais devenir fou parce que je vous assure que je me suis écouté avant le stream j'ai passé un quart d'heure à m'enregistrer à tester tous les réglages et je sais que le réglage que j'ai actuellement il convient donc là vraiment vraiment je suis désolé je peux rien faire d'autre là le réglage il est bon vraiment il est bon donc si la musique est un poil forte là vraiment sincèrement sincèrement ça peut pas venir de chez moi je suis vraiment désolé donc ce jeu ce jeu extraordinaire qui est sorti donc il ya 30 ans sur game boy au japon je vais évidemment vous le montrer je vous montrer un petit peu tout ce que j'ai sur ce jeu et on va en parler ce soir de ce jeu on va en discuter on va parler des souvenirs qu'on a dessus on va parler de l'expérience qu'on a on va parler du lors de ce jeu aussi de son de ce qu'il raconte donc forcément ça va spoiler un petit peu j'espère que vous apprécierez la musique qui est derrière aussi un si elle est peut-être un petit peu forte en fonction des devices sur laquelle vous l'écoutez prochainement rassurez vous un tout ça sera réglé le jour où j'aurai une table de mixage je m'entendrai en même temps maintenant j'insiste je me suis écouté avant j'ai fait plusieurs tests d'enregistrement pour arriver à quelque chose dont je suis convaincu que c'est ce qu'il faut donc là je ne vois pas ce que je peux faire d'autre à moins que windows d'essayer de changer la balance du son depuis mais je ne vois pas comment c'est possible bref la musique de toute façon de l'info est formidable la musique de l'info c'est un thème très fort c'est pour ça que vous pouvez voir en dessous ici là tous les petits instruments qui permettent d'éveiller le poisson rêve justement et qui sont au coeur du gameplay et de l'histoire de ce jeu pour moi tout ce qui est lié à la musique dans zelda provient de ce jeu d'ailleurs ça me fait penser je vais vous montrer un bouquin très intéressant c'est un livre qui a été écrit par fanny rebillard donc qui est c'est une amie que je connais depuis de longues années qui a fait des chroniques sur la musique dans le jeu vidéo qui même a d'ailleurs a rédigé un mémoire sur le sujet sur la thématique de l'archivage de la musique dans le venir des jeux vidéo qui écrit un bouquin sur la musique dans zelda qui est sorti chez third editions dont je vais vous montrer alors ça c'est la version c'est la version first print avec la magnifique jaquette où on voit d'ailleurs la mia sarim de breath of the wild et la jaquette entre guillemets normale et ben j'ai envie de dire le thème est très explicite on voit littéralement les huit instruments des sirènes qui sont les instruments qui aident à éveiller le poisson rêve dans link's awakening je pense que c'est une façon assez marquée de rappeler l'importance que ce jeu a dans l'histoire de la musique dans the legend of zelda the legend of zelda a toujours eu des bandes originales incroyables mais je trouve que celle de link's awakening c'est alors je vais pas forcément vous dire que c'est la meilleure mais c'est celle à partir de laquelle je trouve qu'un petit peu tout a tout a débuté je me rends compte que j'ai pas dit bonsoir aux gens parce que je suis extrêmement mal élevé en même temps voilà je suis tellement à fond sur ce qui est mon jeu préféré de tous les temps et je me rends compte qu'il ya un petit truc d'ailleurs il ya ce jeu que j'ai pas encore sorti je vais le chercher sinon je vais oublier voilà mais parce que j'ai beaucoup 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 de choses à vous montrer ce soir sur la sur la thématique de ce jeu et notamment un truc un truc exceptionnel que je vous montrerai un moment je voulais le mettre en déco derrière mais en fait il aurait caché il aurait un petit peu tout caché je pense au niveau de au niveau de l'angle mais du coup bonsoir tout le monde un bonsoir évidemment tout gars lopez crespo pj is it fur big mountain c'est boel faco 94 merci silcam pour le 29e mois d'abonnement bonsoir arti games bonsoir hux pro bonsoir d'essai dalmas que bon merci le reste cas pour du coup pour ce huitième mois d'abonnement bonsoir docteur calbut bonsoir ours oui je devrais avoir on c'est vrai j'ai un petit peu oublié de vous prévenir de ce live quand j'ai fait mon programme de la semaine hier pourtant je me l'étais noté un les 30 ans le lynx avec ning et je sais pas pourquoi j'ai zappé quand j'ai fait mon planning j'ai zappé 6 juin alors que pourtant je savais un 6 juin 2023 les 30 ans de mon jeu de mon jeu du coeur heureusement heureusement que j'avais rien prévu du tout ce soir parce que franchement ça m'aurait fait chier de loupé cet anniversaire bonsoir glabou bonsoir et 7 merci également pour le prime bonsoir corrosif mortalius de donna k bienvenue à toi mon premier pas sur cette chaîne pour mon premier zelda et le premier jeu sur maïs de jeu préféré bah écoute tu es au bon endroit puisque comme le montre bah mon image de profil que j'ai sur absolument tous les réseaux où je pars où je parle oui où je parle c'est vrai mais je suis présent surtout links et vécu c'est vraiment le jeu du kokoro en ce qui me concerne il n'y a pas de jeu au dessus le seul jeu qui en est vaguement proche c'est yoshi's island mais links et vécu c'est très très particulier pour moi bonsoir des leaders bonsoir tris rej bonsoir malo bonsoir morégan bonsoir art of water bonsoir gazou soeur d'un don guimouze mon premier zelda je pense que ce premier zelda de pas mal de gens surtout avec la version avec la version remake sur sur game boy color bonsoir raclette et champ bonsoir néo neptuna akiba sorcier malgache bobo helsing sire humaine récolbox bonsoir fabrice bonsoir molygan et ben j'ai dit bonsoir à tout le monde ça y est c'est bon ça c'est fait on va donc pouvoir discuter un petit peu de ce jeu incroyable qui est links et vécu j'ai des thématiques qui peuvent te toucher émotionnellement au même titre que zelda pour celui ci haut alors les thématiques de yoshi's island pas trop pas trop parce qu'en vrai c'est vrai que c'est pas un jeu qui raconte grand chose on n'est pas sur un jeu qui a une portée narrative incroyable par contre la séquence d'intro de yoshi's island avec la musique style boîte à musique je la trouve très touchante et elle a beaucoup comment dire elle a été droit dans mon dans mon coeur de joueur qui avait un peu boudé nintendo pendant quelques années qui s'est remis à nintendo avec ce jeu et ça a été un petit peu alors que j'avais 14 ans que j'étais un ado boutonneux qui commençait à ne jurer que par playstation et ses jeux de sport et de caisse bah je me suis rappelé je me suis rappelé entre guillemets que ouais bon mon amour du jeu vidéo venait de nintendo venait de comment dire venait de ces jeux enfantin mais absolument magnifique et passionnant à découvrir et à jouer et ça m'a ça m'a touché ça m'a touché très profondément quand j'ai démarré chez island ce jeu m'a entre guillemets on voyait un petit peu un message finalement Bonsoir rockpile links avec links et quelle place dans l'ordre de sortie des zelda sur une console nintendo c'est le quatrième zelda sorti puisque son sortie avant lui les deux premiers zelda sur famicom et nes évidemment zelda 1 et zelda 2 en 86 et 87 ensuite on a eu zelda 3 sorti sur super nintendo d'abord sur ce pas famicom fin 91 puis sur super nintendo en occident 92 et ensuite donc links et wittling qui est sorti le 6 juin 1993 au japon j'ai un petit doute sur la date de sortie européenne donc je me permets de revérifier quand même pour voir un petit peu qu'est ce qu'il en est c'était pour alors je sais que c'était fin 93 voilà décembre 93 j'ai pas la date exacte cela dit je suis sur le wikipédia français peut-être que l'anglais il a la date exacte de la sortie pâle ça me parle du 1er décembre 93 donc voilà c'est le tout premier zelda sur console portable exactement c'est c'est à dire que pour l'instant à ce moment là on n'avait que The Legend of Zelda, Adventure of Link et A Link to the Past qui étaient sortis sur nes et sur super nes donc 6 juin 93 pardon au japon 6 août 93 aux us 1er décembre 93 en europe et ce jeu donc il est sorti dans ce premier ce packaging absolument magnifique à la toute première version du jeu elle est sortie avec ce visuel et je vais vous montrer un petit peu comment c'était parce que bon évidemment vous avez déjà vu je pense les unboxing de jeux game boy dans mes dans mes lives de façon je vous en ai montré récemment vous avez vu metroid 2 vous avez vu pokémon jaune pokémon argent aussi mais des jeux game boy jap bah faut revenir en fait aux live thématique que j'ai fait sur ma collection game boy ou sur ma collection zelda pour vous en découvriez quoi que j'ai montré il n'y a pas longtemps le pokémon hors japonais que ken m'a ramené mais bon donc comment ça se présente un jeu game boy japonais ça se présente comme ça donc vous avez la fameuse boîte cartonnée avec ce ce visuel là que je trouve vraiment vraiment méga chouette pour le coup qui est le visuel d'ailleurs qu'on a sur le sur le poster vous savez ce poster qui était disponible sur le sur le my nintendo store que je vais vous montrer derrière là ça c'est un c'est un poster qui est parti d'un lot de trois posters de jeux game boy dans lequel il y à bah metroid 2 justement super mario land 2 et links and lightning un set de poster qui ne vaut que 600 points sur le my nintendo store contre des points platine je sais pas si c'est encore disponible ou pas je sais pas si on peut encore le commander si jamais c'est le cas franchement prenez le ça coûte que 2 euros 99 de porc vous avez trois très beau poster à mettre dedans donc franchement n'hésitez pas ce poster d'ailleurs je vais le je vais l'affiché Prévu pour mettre le poster de l'ing c'est avec me bonsoir d'accord alors c'est très gentil me souhaiter un bon anniversaire mais c'est pas mon anniversaire à moi sauf si vous considérez que je suis que je suis l'ing c'est avec ning que j'incarne l'ing c'est avec ning et du coup c'est aussi mon anniversaire je dis mon anniversaire il n'est pas très longtemps il est dans dans quatre semaines donc finalement on n'est pas très très loin Ouais les postes 64 était cool il y avait starfox marocard 64 et oclarine of times si je dis pas de conneries j'ai suivi starfox 64 parce qu'un ami me l'a donné mais j'avais pas fait la commande à l'époque des trois posters donc du coup je ne ne l'ai pas dans ces boîtes game boy donc qui ont ce format là elles sont elles sont petites vous voyez on va la mettre en comparaison avec la boîte française à côté vous voyez c'est vraiment beaucoup plus petit même en terme d'épaisseur je crois que c'est un peu moins épais voilà qu'est-ce qu'on avait dedans donc on avait bas une une toute petite notice évidemment tout tout mignonne et puis une cartouche en la cartouche c'est littéralement le même le même format les cartouches game boy se lisent d'ailleurs dans une game boy européenne tout ce qui est plus classique c'est des jeux qui n'étaient pas zonés à l'époque cartouche en super bêta comme vous pouvez le voir à la mise au point se fait bien regardez moi ça voilà cette cartouche superbe avec un visuel magnifique on voit on voit ligne qu'on voit tarine on voit marine on voit le hibou évidemment dessus bonsoir le hibou bah forcément la forme forcément bonsoir tels bonsoir jessimani sur twitter tu as toujours une en photo de profil alors le truc c'est que j'ai mis marine de links avec nîmes en photo de profil bon je suis arrivé chez jv en avril 2015 le truc c'est que j'avais tellement peu de followers twitter et twitch j'en parle même pas du bas mon compte twitch à ce moment là si je streamais un peu en avril 2015 sur twitch c'était l'époque où je streamais du uniquement du rétro mais bon j'avais je faisais 10 15 du mois grand max à chaque live et je sais même pas combien de fleurs j'avais mais c'était pas ouf donc je pense que 99% des gens qui me me connaissent et consomment mes contenus si je puis dire sur sur internet m'ont connu avec cette image de profil en parlant de trucs récents que pensez quoi de l'édition limitée de links avec links sur switch je l'aime bien cette édition limitée je vais en parler je vais la montrer je vous montrerai aussi l'édition limitée japonaise je vous montrerai également des petits goodies qui sont pas forcément très connus autour de autour de ce jeu parce que j'ai pas forcément alors de toute façon c'est impossible d'avoir la totale de tout ce qu'on de tout ce qui est sorti sur un jeu je pense que c'est pas tout ce qui est sorti sur le remake de links avec ning et trucs que j'aurais bien aimé à voir il y en a que certains que je n'ai pas eu il y en a que j'ai eu par contre qui sont quand même chiants à trouver notamment un que je considère vraiment comme alors vous voyez on me demande souvent c'est quoi la pièce maîtresse de ma collection en termes de jeu de console je sais pas trop mais en termes de goodies officiel je sais que une des pièces à laquelle je tiens le plus c'est un truc que je vais vous montrer tout à l'heure oui tier the kingdom tier the kingdom bien sûr j'ai beaucoup joué je pensais que je jouerais à tier the kingdom ce soir avant de réaliser que c'était l'anniversaire de links avec ning et qu'il était indispensable de faire un de faire un live dessus bonsoir rudy comment vas-tu depuis depuis tout à l'heure bien que je sois beaucoup attaché à notre box art ça avait quand même une autre gueule au japon de manière générale alors oui la boîte française je vais quand même vous la montrer mais avant de la montrer je vais vous montrer un petit truc parce que c'est du teasing je vais vous montrer un numéro de nintendo player qui était sorti en octobre 93 donc c'était deux mois avant la sortie européenne du jeu et c'était donc une preview sur la presse papier bien sûr à l'époque du jeu game boy mon bras a beaucoup mieux je pense que le petit le petit le truc qui tirait dans le poignet est parti donc donc ça va ça va beaucoup mieux alors comment ça se présentait on avait dans ce magazine je vais essayer de vous retrouver la page parce que je sais plus où c'était voilà on y est donc il y avait six pages six pages de preview dédié à region of the dining c'est magnifique alors je vous montre ça mais en vrai là j'ai un peu besoin de voir mon retour quand même pour savoir ce que je vous montre si c'est bon c'est bon je pourrais même le mettre ici en vrai comme ça vous verriez mieux voilà voilà et donc ce magazine avait fait donc six pages sur le jeu donc avec ces magnifiques images game boy en jaune et puis bon bah ils avaient littéralement mis la map du deuxième palais et après ça passait à Yoshi's Cookie mais voilà il y avait quand même six pages dédiées vous avez rien entendu quand j'ai causé derrière le mag oui pardon excusez moi c'était parce que c'est vrai que du coup il a tout absorbé mais donc ce magazine sorti donc en france en octobre 93 c'est un magazine auquel j'ai été abonné à l'époque donc j'ai eu ce numéro et je ne savais pas du tout à quel point ce jeu aurait une énorme importance dans ma vie de toute façon je vais vous raconter un petit peu mon historique autour de Link's Awakening parce que j'ai une histoire autour de ce jeu qui n'est pas forcément celle qu'on peut attendre je pense que quand vous savez à quel point j'aime Link's Awakening vous vous imaginez que c'est un des jeux de mon enfance et c'est absolument pas le cas c'est un peu particulier de toute façon les Zelda globalement ont assez peu marqué mon enfance à part les deux sur NES parce que j'ai fait les deux sur NES en 94 j'avais la NES je venais d'avoir la Super NES mais j'ai d'abord fait les deux Zelda NES pour une raison que je ne connais pas j'en ai déjà parlé mes parents ils ne s'en rappellent pas et moi je n'ai aucune idée je n'ai pas du tout joué à Zelda 3 à l'époque j'ai pas cherché à avoir Zelda 3 ce qui n'a aucun sens considérant à quel point j'ai aimé Zelda 1 et Zelda 2 sur NES à l'époque du haut de mes 8 ans et à quel point je kiffais la Super Nintendo je veux dire j'avais une Super Nintendo avec Mario World avec Mario Stars j'ai eu Mario Kart en fin d'année 94 j'avais joué à d'autres jeux que du Mario aussi sur cette console j'avais joué à Street 2 à Super Mario 2 et à chaque fou donc n'ayant pas chaque fou j'ai mon meilleur pote de l'époque donc le 2 en 94 ça donnait quoi ? moi je trouvais ça top moi je trouvais ça top mais je n'avais joué qu'à la NES et à la Super NES et à Zelda 2 je vous dis moi franchement Zelda 2 pour un gosse de 8 ans en 94 qui n'avait pas connu d'autres consoles je trouvais que c'était top je trouvais que c'était génial j'ai ce gros avantage d'avoir joué à Zelda 2 à l'époque où c'était supposé être encore un jeu de son époque ou presque et moi je l'ai adoré gamin ce jeu et c'est vrai que le fait d'y avoir rejoué régulièrement m'a aidé à toujours bien le connaître bien le maîtriser je pense aussi que n'ayant pas forcément autant de jeux qu'aujourd'hui à me mettre sous la dent j'ai refait beaucoup de fois Zelda 2 et c'est un jeu que j'ai appris à maîtriser je respecte infiniment ce jeu mais Link to the Past a crassé le chemin alors oui Link to the Past est objectivement dans l'histoire du jeu vidéo un meilleur jeu Link to the Past concrètement fait partie de ces rares jeux auxquels je trouve qu'on ne peut rien reprocher c'est quand même un jeu assez unique alors il y a encore des gens pour me dire que la musique est un peu forte ça ne devrait pas ça ne devrait pas j'ai fait des tests avant le live normalement la musique là elle est censée être vraiment très en dessous de ma voix alors oui en fait ça dépend des morceaux il y a certains morceaux qui effectivement sont peut-être un peu plus rythmés comme ce morceau de combat de boss je veux bien le baisser un petit peu mais du coup les autres après seront très faibles je dis que j'ai découvert en 99 ça reste compliqué ça dépend quel background vous aviez en fait découvrir Zelda 2 quand on a joué Calanes la SNES et éventuellement la Game Boy ça va ça va si on a joué Ocarina of Time Majora's Mask déjà c'est plus compliqué d'appréhender un jeu comme Zelda 2 je pense ah oui le chat dit sinon Zelda 2 il y a un thème de boss effectivement qui s'est mis juste derrière à ce moment là d'ailleurs bienvenue à toi Raph bienvenue Nikofu aussi est-ce que tu crois un nouveau Zelda 2D type Between Worlds avant le prochain Zelda Open World alors je sais pas si j'y crois mais j'aimerais bien j'aimerais vraiment bien j'estime que c'est que c'est de l'ordre du nécessaire en fait c'est on a bien compris que les Zelda à l'ancienne en 3D va falloir oublier parce que vraiment la nouvelle formule initiée par Breath of the Wild est validée par l'expérience de Tears of the Kingdom fait qu'on a peu de chances de revenir à la formule des Zelda d'avant en 3D en dehors de potentiel remake bien sûr mais du coup comme cette formule j'ai du mal à imaginer comment l'appliquer en 2D je pense qu'il faut continuer de faire des Zelda 2D à l'ancienne façon Link Between Worlds justement le remake de Link's Awakening était là aussi un petit peu pour rappeler aux gens comment ça se passe je me suis dit quel dommage ça aurait été le meilleur moment pour sortir un remake de Oracle le jour des 30 ans de la Awakening alors je pense pas qu'il y a un vrai lien de cause à effet derrière et que ça n'aurait pas été un timing idéal par contre pour moi c'est pas mort les Zelda 2D sur console Nintendo je pense que des Zelda 2D sur console Nintendo on en aura encore je sais pas quand je sais pas si on aura un jeu inédit avant d'avoir un potentiel remake peut-être d'un Oracle ou moi je continue de rêver d'un remake de Zelda 2 façon Hollow Knight ou un peu dans cet esprit là mais mais ouais j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on ait un Zelda 2D inédit Lone Stalker dans Lone Stalker je n'y ai pas joué je connais évidemment très bien le jeu de réputation mais je n'y ai jamais joué vu le capacité limitée de la Game Boy je trouve que Awakening est une plus grande prouesse que Link to the Past je suis entièrement d'accord avec toi Surtout quand on sait qu'il est arrivé avec la pression d'être son successeur il est arrivé aussi avec l'image d'être un peu les poubelles de Link to the Past quand même bonsoir Yab comment ça va j'ai vu ton message je n'ai pas le temps d'y répondre vu que j'en sais mon live juste une digression en retour à la discussion d'hier soir as-tu trouvé de bons jeux pour le moment sur Series X des jeux multi-supports oui des jeux exclusifs non le jeu que j'ai le plus aimé faire sur Series X c'était Forza Horizon 5 évidemment Capcom qui doit rallonger les démarches mais leur exploitation sur 3DS montre que c'est possible oui non mais je pense que après les relations entre Nintendo et Capcom sont plutôt bonnes et je pense pas que ça soit difficile de faire un portage à ce niveau là un ZDD en chibi voire en pixel avec des donjons ça paraît compliqué parce que les ventes auront rien à voir alors oui les ventes auront rien à voir ça c'est sûr on l'a vu avec le remake de Link's Awakening et c'était Link's Awakening c'était un jeu qui avait quand même une grosse cote d'amour auprès des fans donc si même avec Link's Awakening on fait pas un carton commercial ça montre que ça va être un petit peu compliqué je vais revenir un peu sur la jeunesse de ce jeu du coup je n'ai pas fait Ghosts and Goblins Remastered de Mutiator désolé donc ouais League of the Past est un jeu évidemment qui a marqué son époque sur Super Nintendo et il était pas entre guillemets tout de suite dans les plans de Nintendo de faire un Zelda sur Game Boy le truc c'est qu'il y a eu des développeurs de comment dire de chez Nintendo qui ont eu par contre cette volonté de comment dire de porter A Link's Awakening sur Game Boy c'était un petit peu un projet en fait annexe à ce moment là et ce qui est assez marrant c'est que finalement comment il s'appelle A Link's Awakening A Link's Awakening il a servi pour développer un nouveau Zelda dans le sens où il y avait beaucoup d'idées qui avaient été laissées de côté qui n'avaient pas été exploitées dans le jeu final et dont l'équipe de Nintendo en interne s'est dit bah ces trucs là c'est quand même dommage qu'on les ait pas utilisés il y a peut-être moyen justement d'en tirer parti pour développer un Zelda inédit ou au pire de développer un remake ou un portage de Link to the Past mais dans lequel on mettrait ces fameux éléments qui n'ont pas servi ce qui est quand même assez rigolo dans l'histoire c'est que finalement bah ouais ce jeu en fait il vient littéralement des poubelles en fait de Link to the Past bon cela dit le meilleur plat du monde vient des poubelles c'est la pizza donc pourquoi le meilleur jeu du monde ne viendrait pas finalement des poubelles d'un chef d'oeuvre mais bon je synthétise de façon un peu grossière mais ça reste quand même un petit peu la réalité je vais vous refiler un article vers un article que j'ai posté sur JV que j'appelle littéralement pourquoi Link to the Weekning est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps je le link comme ça vous pourrez le lire après le live si vous voulez et donc j'explique un petit peu la jeunesse du projet tout ça mais par exemple l'oeuf l'oeuf géant qu'on voit tout en haut de la montagne de Jukoko Lint c'est quelque chose qui devait se trouver dans Link to the Past et qu'ils ont finalement décidé de retirer en cours de développement mais chez Nintendo bah vous savez que on aime bien dire que Nintendo c'est les voies du recyclage tout ça mais ils aiment bien aussi quand certaines idées ne sont pas forcément retenues ou n'ont pas été exploitées jusqu'au bout se dire on va utiliser tel ou tel truc qu'on a qu'on a mis de côté parce que ça pourrait servir un jour n'oublions quand même pas que quand chez Nintendo on foire une console on insiste sur la puissance de la console en lui donnant un autre gimmick de gameplay la Gamecube foire c'est pas grave on va en ressortir une mais ça s'appellera la Wii parce qu'on mettra du motion control la Wii U a foiré et bah c'est pas grave on va en faire une console hybride portable salon avec des manettes détachables sur le côté et ça va devenir la Switch bon là c'était du capital c'était capitalisé sur des échecs mais on peut aussi capitaliser sur ce qu'on a décidé de ne pas utiliser dans un projet à succès en se disant ça aurait pu être dedans on regrette pas de ne pas l'avoir mis dedans parce que vu le succès du jeu rien ne dit que ça aurait été mieux avec mais c'est dommage de le foutre à la poubelle voilà comme dit Yab dans le chat chez Nintendo rien ne se perd exactement tout comme Majora est rushé pour surfer sur le succès de Karina of Time et malgré tout est un très grand jeu Majora pour moi c'est un jeu sur le crunch c'est à dire que ce concept d'avoir un temps extrêmement limité pour devoir faire beaucoup trop de choses qu'on n'aura jamais le temps de faire en aussi peu de temps il n'y a jamais eu de témoignage de confirmation mais on est beaucoup à théoriser sur le fait que Majora's Mask est une espèce de critique indirecte des conditions de développement sur le jeu c'est à dire qu'ils ont eu un an et demi à peine pour faire un jeu qui en fin de compte est un chef d'or et c'est un jeu absolument exceptionnel Majora's Mask mais pour le coup pour le coup le message sous-jacent de ce jeu c'est vraiment on nous a demandé de développer quelque chose dans des conditions absolument impossibles et pourtant on l'a fait mais on ne peut pas tout faire à la fois on ne peut pas tout faire à la fois parce que dans comment dire dans Majora's Mask en 72 heures parce que ce n'est pas 72 vraies heures je crois je me demande même si une heure dans Majora's Mask ce n'est pas une minute en temps réel donc 72 minutes c'est 1h12 et il est impossible même pour les meilleurs speedrunners de compléter toutes les tâches de Majora's Mask surtout que je crois si je ne dis pas de conneries que il y a certaines j'ai fait le jeu qu'une fois mais je crois qu'il y a certaines quêtes qui sont comment dire qui empêchent en fait de s'occuper d'autres je n'ai aucun jeu dont l'accouchement est à ce point corrélé à son essence de jeu mais complètement après Senta théorie le vendeur de masques colérique serait inspiré directement de Miyamoto dans cette même logique de critique du crunch je ne suis pas surpris qu'il y ait des théories comme ça la fille de mousse bienvenue à toi tu me demandes si je recommande le remake oui je vais revenir dessus un petit peu après parce qu'on va parler évidemment du remake de Link's Awakening un petit peu plus tard mais oui c'est un remake que je recommande je trouve personnellement que ce remake alors il y a mon coeur de gros fan du jeu d'origine qui parle certainement dedans mais je trouve personnellement que le remake de Link's Awakening a été un petit peu un petit peu boudé je pense que beaucoup de gens se sont plain en premier lieu du fait qu'il est trop cher pour un jeu aussi court ça j'ai envie de dire voilà il se comprend il n'y a pas les photos de la version Deluxe moi personnellement je m'en fous je vais vous remontrer parce que je suis passé par ce numéro de Nintendo Player d'octobre 93 et je vais vous montrer le jeu qui est sorti donc un petit peu moins de deux mois après chez nous c'est la version donc pâle française de Link's Awakening alors vous allez me donner votre avis parce que je pense que cette fois la cam va permettre notamment avec la lumière de bien montrer de bien mettre en avant ce que je considère comme étant les défauts de cette boîte je voudrais upgrader ce jeu un jour parce que je ne suis pas satisfait de son état on va voir en fait si avec la cam on arrive à voir tous les petits défauts qu'il peut y avoir en haut parce qu'en fait là ah là ça peut peut-être se voir est-ce que vous voyez en fait tous les espèces de petits de petits trous entre guillemets de petites traces griffures qu'il y a sur le haut de la boîte en fait cette boîte elle est très propre je veux dire elle tient bien debout et elle est clean mais je lui trouve pas mal de défauts j'en suis pas extrêmement satisfait en fin de compte j'aimerais bien l'upgrader un jour là je pense que ça se voit notamment sur cette sur cette partie là qu'il n'est pas tout propre alors Thales ouais je me doute je me doute il y a beaucoup de gens de façon qui voudraient avoir une version une version pas le française de Link's Awakening j'espère j'espère penser à toi si je l'upgrade un jour après le problème c'est de l'upgrader quand j'ai été au Pixel Days en Belgique il y a un mois et demi j'ai été choqué de la cote de ce jeu je pensais un peu naïvement que c'était du 200 balles 250 en super état j'ai été très très choqué de ce que j'ai vu parce que je vous ai dit les prix pratiqués au Pixel Days sont des prix qui sont assez proches des cotes mais qui sont toujours un peu en dessous et des stands qui vendaient des jeux comment dire dont les cotes me paraissaient à défaut d'être raisonnables enfin les prix me paraissaient réalistes par rapport à la comment dire à ce qui est le marché maintenant quand j'ai vu des Link's Awakening qui étaient même pas mint mais en first print à 500 balles je me suis dit waouh j'ai fait 6 semaines qu'il y ait 2 pièces derrière que j'ai entendu dire combien mais ouais 500 balles 500 balles ce jeu ce jeu que j'ai entre les mains je l'ai acheté euh FFSPN que vous voyez apparaître dans un coin d'ailleurs voilà ce jeu je l'ai acheté euh tiens bah essayez de deviner combien je l'ai acheté je vais juste vous donner un indice je l'ai acheté en 2004 dans un Doc Games à Tours FF dit 15 euros 24 parce que ça fait 100 francs ok bah écoutez je vous laisse faire vos paris alors je vous montre quand même que vous voyez un peu le contenu ce jeu est complet il est complet il est complet c'est juste du complet boîte notice il n'y a pas de pub il n'y a rien si il y a quand même une petite notice comme ça voilà donc un jeu acheté en boîte avec notice en boutique donc dans un Doc Games si il y a des gens qui habitent à Tours ou qui connaissent Tours c'était le Doc Games qui était rue de Bordeaux qui a ensuite bougé dans la rue juste à côté dont je ne me souviens plus du nom il n'y avait pas de mode de rétro à l'époque disons que ça allait commencer mais c'était pas encore c'était pas encore trop ça en fait les seuls jeux rétro qui cotaient à l'époque c'est des jeux qui cotaient déjà déjà quand on était encore en franc donc voilà alors je vois du 30 balles 50 balles 10 euros 50 francs alors non c'était pas en franc du coup puisqu'on était en 2004 cela dit si vous pensez que c'était en franc si on est en 2004 bah faites la conversion on est sur du 7 euros et des poussières je pense et ensuite bouger à Bordeaux dans la rue tournant ensuite j'ai du 10 euros donc je le prends pour 1 dollar non une vingtaine d'euros un paquet de Pringus Barbecue je tiens 10 euros à l'époque 46 francs 30 francs arrêtez avec vos francs 2004 les gens en 2004 il n'y avait plus de francs 5 euros il n'y avait pas de mode du rétro donc 10 euros 50 euros 29 euros l'euro était là en 2004 tout à fait 35 euros 29 6 francs français ou 6 ff d'accord ok lol 24 euros 46 francs suisse 12 euros 15 euros et bah Raziel 06 bravo c'est 15 euros j'ai dépensé 15 euros pour ce jeu quand je l'ai acheté donc dans le Dog Games de Tour et merci beaucoup Daz pour ce raid c'est très très gentil venez tous vous installer on est en train de parler d'un jeu exceptionnel ce soir on parle de The Legend of Zelda Link's Awakening qui fête aujourd'hui ses 30 ans et justement je faisais deviner aux gens combien j'avais payé cette petite merveille quand j'en ai fait l'acquisition au Dog Games de Tour à l'époque 15 euros tout court 15 euros à l'achat c'était son prix ce qui était très marrant c'est qu'il était dans une vitrine alors que les autres jeux étaient un peu mis à l'arrache merci Pentaru pour le follow et ce qui est vraiment vraiment très drôle on va juste en parler je vais pas y jouer j'ai fait assez de stream sur Link's Awakening et je préfère discuter du jeu vous montrer des trucs maintenant que j'ai toute la collecte qui est vraiment à dispo je préfère si je fais un live anniversaire sur un jeu sauf si j'y ai jamais joué je préfère quand même discuter un petit peu de tout ce qui existe sur le jeu du rapport que j'ai au jeu surtout Link's Awakening c'est un jeu je peux vous en parler pendant 4 heures s'il faut vous me connaissez mon premier Zelda est mon préféré ça ça fait plaisir beaucoup de gens ont commencé avec ce jeu je pense que beaucoup de gens par contre ont pu se commencer avec cette version là je vous en parlerai un petit peu après on ne fait jamais assez de stream sur Link's Awakening c'est vrai alors cela dit j'ai acheté ce jeu en 2004 en 2004 j'avais déjà fait A Link's Awakening c'est important il faut le signaler quand même je ne sais pas je l'ai fait à la bourre mais je l'ai fait en 2002 A Link's Awakening je l'ai fait en 2002 parce que c'est un jeu qui a partiellement ruiné mes révisions de bac de première c'est un jeu que j'avais eu dans sa version Super Classics dans une brocante du 8 mai c'est dans le coin d'Orléans je ne me rappelle plus où c'était je crois que c'est mes parents d'ailleurs qui l'avaient trouvé pour moi et je ne vais pas vous mentir j'ai rien foutu d'autre pratiquement que de jouer à ce jeu parce qu'en plus je n'avais pas consulté de solus que dalle donc vraiment l'idée c'était de passer beaucoup de temps sur Link to the Past quitte à complexifier un petit peu mes révisions de bac bon finalement je l'ai eu on va dire que j'aurais peut-être eu des meilleures notes si je n'avais pas joué autant à Link to the Past je ne regrette absolument rien mais vraiment vous voyez quand Edith Piaf elle chante rien de rien je ne regrette rien c'est exactement moi quand il s'agit de parler de mon expérience de Link to the Past en pleine révisions de bac hommage à Véro Chantel pour la trad exactement effectivement sacré Véro tu nous manques beaucoup repose en paye encore bravo pour ses traductions exceptionnelles bon ça j'avais absolument adoré la version Game Boy à l'époque concrètement est-ce que la version Switch vaut le coup pour moi oui pour moi elle vaut le coup totalement maintenant il y a des trucs qu'on peut lui reprocher et notamment son prix c'est un jeu qui a quand même été de temps en temps bradé en solde à 30 balles pour moi c'est un jeu où il faut l'acheter 30-40 balles pas plus pas plus 60 balles Day One pour ce jeu c'était un petit peu un petit peu au coup allo c'est Pepe Laramolo le fameux Pepe Laramolo merci Zéonofix merci Nier Latotech pour vos follows bienvenue à vous au passage merci monsieur San également d'ailleurs pour le follow et encore merci Daz pour le raid c'est très sympa est-ce qu'il y a une version de Link to the Past en français sur Nintendo Switch Online non non et ça fait chier je crois que sur la SNES Mini on peut l'avoir en français je crois je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance ce switch online ce n'est pas possible Pepe Laramolo Bogard ouais c'est très bien ça lui va très bien d'ailleurs tiens enfin je lui sorte demain dans le Nintendo donc ça c'est la version qui est sortie chez nous en décembre 93 et c'est ce jeu c'est cette version là c'est cette cartouche à laquelle je jouais pour la première fois donc pourquoi je n'y ai pas joué en 2004 quand je l'ai eu je n'ai aucune espèce d'explication à pourquoi je n'y ai pas joué tout de suite le seul raisonnement que j'ai c'est je me rappelle avoir lancé la cartouche pour vérifier qu'elle marchait donc avoir vu Viteuf la séquence d'intro avoir peut-être lancé un tout petit peu le jeu pour m'assurer que ça marchait que la sauvegarde était fonction je ne sais plus mais je l'ai rangé en mode j'y jouerai plus tard et bah je ne pensais pas que j'attendrai 7 ans pour y jouer en fait parce que oui j'ai attendu 7 ans pour y jouer en gros à l'époque pourtant je rattrapais quelques lacunes rétro c'est à ce moment là que j'ai fait la trilogie de Donkey Kong Country sur SNES que je n'avais jamais fait avant 2004 et le truc c'est que bah à partir de 2005-06 je commençais à pas mal comment dire mettre le jeu vidéo un peu de côté j'étais beaucoup plus dans la musique à cette époque là je continuais quand même d'acheter certains jeux je veux dire je suivais l'actu sur DS ensuite sur Wii et puis bah c'est vrai que c'est le moment où j'ai un peu boudé Nintendo la DS et la Wii à partir de 2007-2008 c'est le moment où je me suis mis à vraiment jouer sur PS3 avec Xbox 360 et Link's Awakening bah il traînait il traînait en attendant d'être joué et j'avais un collègue qui était très pro Sega littéralement bon là il n'est pas là ce soir mais vous connaissez si vous êtes sur mon sur mon Discord ou si vous êtes sur mes lives depuis longtemps vous voyez Beyond This Life qui est un gros gros fan de Sega et ce qui est marrant c'est que ce collègue qui d'ailleurs est de la même génération que lui avait vraiment le même genre de comment dire de passion pour Sega un peu la même la même façon de s'exprimer le même genre de blague c'est assez rigolo on dirait un peu on dirait un peu deux frères séparés à la naissance et il avait très peu de jeux cultes hors Nintendo hors Sega pardon ils détestaient Playstation vraiment ils considéraient enfin ils faisaient partie de ces gens qui considéraient que bah que ouais Playstation avait tué Sega pour moi Sega Sega est mort oui up effectivement c'est tout à fait tout à fait lui pour moi Sega est mort parce que oui Playstation l'a un peu l'a un peu enterré mais surtout parce qu'ils ont eu du mal à franchir le cap de la deuxième moitié des années 90 ils ont eu du mal à se dire comment dire à suivre la puissance marketing de Playstation ce qui est d'autant plus ironique quand on voit à quel point Sega était agressif niveau marketing vis-à-vis de Nintendo dans les années 90 lors de la fameuse guerre Sega Nintendo Mega Drive versus Super NES mais voilà dans le chat vous dites Sega a tué Sega et je dirais plutôt que Playstation a achevé Sega mais Sega s'est mis dans la tombe tout seul je suis d'accord avec ça pour moi Sega lui-même dans un premier temps a merdé avec la Saturn qui n'était pas une mauvaise console en soi c'est juste qu'ils ont mal marketé la console ils n'ont pas forcément eu ce qu'on appelle des killer apps dessus comme sur Mega Drive parce que la Mega Drive pour moi reste avec la Dreamcast sans doute la meilleure console de Sega mais la Mega Drive elle est une console qui a eu un succès la Mega Drive ça reste une console archiculte même si la SNES était meilleure évidemment mais Sega est mort à cause de choix douteux à partir de la Saturn comme le diable voilà c'est ça et ça a été de mal en pi Sega ne s'est plus jamais relevé et en face le succès de Playstation était tel qu'ils n'ont jamais rattrapé Nintendo lui de son côté il a encaissé les coups bon il s'en est mieux sorti aussi commercialement que la Saturn et la Dreamcast mais Nintendo a survécu pardon là où Sega s'est cassé la gueule mais bref je vous parle de ça je digresse un petit peu il faut que j'en revienne à mon collègue et donc ce collègue il avait un jeu Nintendo de référence c'était Link Selecting et il était choqué de savoir que moi qui quand même aimais beaucoup Nintendo alors surtout Mario à l'époque mais c'est vrai que j'aimais quand même beaucoup Zelda j'avais les jeux Zelda dans ma collègue c'est juste que j'avais été tellement déçu par Ocarina of Time en premier lieu ça c'est une autre histoire j'en reviendrai que je possédais sans les avoir fait Majora's Mask Wind Waker et Twilight Princess à l'époque ce qu'Award Sword n'était qu'un projet et Link Selecting en fait c'est pas que je voulais pas y jouer c'est juste qu'en fait j'en faisais pas une priorité je sais pas pourquoi je me lançais pas dedans et puis j'ai acquis une console assez extraordinaire je vais vous la montrer ce collègue on dirait que tu parles de JDG ouais bah ils ont à peu près le même âge je vais quand même vous montrer la console en question on va aller la chercher juste derrière j'ai un doute je voyais plus où est-ce qu'elle était j'étais en train de chercher ma console mais attendez mais elle est bien là quand même la Game Boy Advance SP Brighter vous voyez cette console la fameuse AGS 101 qui est tellement tellement recherchée par les gens cette console dites-vous que je l'avais eu sans trop de difficulté finalement à l'époque j'avais dû la payer peut-être 60 balles un truc comme ça donc archi complète une version US et je l'avais acheté parce que je jouais encore pas mal à des jeux GBA dans le train mais j'y jouais sur ma DS Lite forcément à l'époque c'est à cette époque là que j'avais fait notamment l'excellent Mario vs Donkey Kong et je faisais des jeux DS aussi quand même c'est à dire que j'avais beau bouder Nintendo sur plein de trucs je jouais quand même encore sur DS beaucoup plus que sur PSP j'avais une PSP mais je jouais beaucoup plus sur la DS et quand j'ai acquis ce truc je me suis dit je vais faire l'XE Lightning dessus je vais faire l'XE Lightning dessus parce que c'est un jeu j'ai envie de le faire en condition portable sur petit écran mais je veux en profiter quand même sur un bon écran et bon bah c'était la seule console sur laquelle je voulais jouer parce que sauf faire de ma part je crois que la Game Boy Micro ne lisait que les cartouches GBA j'avais une Game Boy Micro aussi mais je crois que je disais que les cartouches GBA la DS et la DS Lite ne disaient pareil que les jeux GBA et du coup bah ça c'était la meilleure console dont je pouvais disposer ma GBA à l'époque n'était pas encore modée pour pouvoir jouer donc à un jeu Game Boy en noir et blanc en bonne condition c'est donc ce que j'ai fait et je l'ai fait aussi pour une bonne et simple raison sur la version d'origine parce que mon collègue il a entièrement raison c'est à dire que les arguments que vous voyez souvent employés pour défoncer Nix et Mechning Deluxe c'est les siens à l'époque sauf que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit il me disait par contre fais moi plaisir joue à la version de 93 ne joue pas au remake Game Boy Color il est nul bon en fait mon collègue avait ce côté un peu vieux con qui comment dire qui radote qui qui a des je vais pas dire des expressions de vieux réac mais il y avait un peu ce côté bon d'accord papy je vais jouer à ton jeu en noir et blanc mais en vrai j'avais joué de toute façon à Super Mario Land 2 à Mario Land à Donkey Kong sur Game Boy je m'en foutais j'avais joué à Tetris sur Game Boy donc allez let's go je vais faire le non c'est pas le même jeu c'est pas le même jeu Nix et Mechning Deluxe c'est un moins bon jeu que Nix et Mechning j'ai expliqué beaucoup de fois pourquoi d'ailleurs l'article que je vous ai linké tout à l'heure je peux vous le relinker je crois que j'ai fait encore tout un paragraphe dessus non mais Deluxe n'est pas nul Link et Mechning n'aurait pas existé Link et Mechning Deluxe serait probablement mon jeu préféré c'est juste que les trucs qui ont changé dans Link et Mechning Deluxe n'améliorent en rien le jeu d'origine sauf le fait qu'il y a de la couleur et encore je trouve que la couleur elle casse un petit peu quelque chose dans la magie le mystère du jeu d'origine mais bon là je vais jouer les puristes à la con j'ai fait une comparaison dans mon article à la fin où je dis que Link et Mechning c'est un peu le Citizen Kane du jeu vidéo c'est à dire en gros ouais c'est quand même une oeuvre si on la consomme dans son jus c'est vraiment un truc d'époque pour les gros puristes et c'est vrai que c'est pas forcément évident à apprécier comme tel même si je pense qu'il est beaucoup plus facile d'apprécier Link et Mechning Game Boy en tant que fan de jeux vidéo que d'apprécier Citizen Kane aujourd'hui en tant que fan de cinéma bref non j'en suis pas à dire vive le RTF et la thé noire et blanc faut pas déconner mais Link et Mechning Deluxe on va y venir juste avant je vais vous montrer un autre truc parce que en fait mes magazines Nintendo Player je les ai retrouvés dans mon déménagement et enfin je les ai retrouvés c'est pas que je les ai retrouvés je savais où ils étaient mais je me suis dit je vais les mettre un peu plus en valeur en fait je les ai pas du tout mis en valeur parce que je les ai posés dans mes chiottes vous savez les gens dans les chiottes ils ont souvent des BD ou des magazines à lire bah je me suis dit moi je vais mettre mes Nintendo Player j'ai une pile avec les je vais en avoir 25 ou 26 sur le 39 numéro qui existe je les ai mis dans les chiottes est-ce que c'est pas abusé un million de points pour mettre son message en avant sur le chat c'est absolument pas abusé parce que je trouve que mettre un message en avant c'est ridicule c'est une feature de Twitch que je trouve stupide donc j'ai mis un million de points pour m'assurer que personne ne l'utilise jamais parce que je trouve qu'en fait c'est très matuvu c'est très je fais du forçage je crois qu'on me voit absolument j'aime pas cette feature dans Twitch donc du coup j'ai fait en sorte qu'elle soit inaccessible comme ça personne va me faire chier avec donc il y a Nintendo Player qui date de 95 un Ultra Player pardon excusez-moi parce qu'ils avaient renommé le magazine à ce moment là où il y avait Unirally et Wario's Woods qui étaient mis en avant mais surtout surtout ça disait ici poster Zelda Game Boy vous voyez et du coup ce poster Zelda Game Boy il est dedans je l'ai encore et c'est littéralement la map complète de Link's Awakening avec une mise au point qui n'a pas voulu se faire je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave il faut vous demander une blague du renard il y a une blague du renard qui était demandé je vais la raconter c'est un renard qui va dans le poulailler de Coco Lint et qui vole une poule mais Tarin l'a vu donc il lui court après il l'attrape par le cou il dit c'est toi qui as volé la poule de Coco Lint et le renard répond que non alors qu'en fait c'était lui voilà passons donc à Link's Awakening Deluxe bah non je vais quand même vous raconter mon expérience du jeu en gros qu'est-ce qui s'est passé merci Alkama pour le follow au passage et bienvenue à toi j'ai donc joué au jeu j'ai donc joué au jeu donc j'y ai joué intégralement dans le TGV Paris Reims où je faisais mes allers-retours rappelez-vous puisque si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que j'habite à Reims que j'habite très près de la gare de Reims et que je fais des allers-retours en TGV enfin je faisais des allers-retours en TGV tous les jours pour aller au l'eau je faisais déjà à l'époque mon premier boulot entre 2008 et 2012 je faisais cet allers-retours en TGV c'était bien parce que mon boulot était juste à côté de Gare de l'Est il était à 15 minutes à pied de Gare de l'Est c'était vraiment trop bien mais bref je jouais au jeu dans le TGV avec donc la GBA Brighter la fameuse que je vous ai montré le petit comment s'appelle le petit câble qui permettait de faire de brancher une petite extension qui permettait de brancher les écouteurs puisqu'on n'oubliera pas que la GBA SP son plus gros défaut de conception c'est de ne pas avoir de prise jack incompréhensible pour une console portable qui sort en 2003 de ne pas avoir de prise jack je ne sais pas comment Nintendo a justifié ça je pense qu'ils n'ont pas dû essayer vu que c'est injustifiable d'ailleurs mais je joue au jeu je rentre très très vite dedans je connaissais Zelda 1,2,3 par coeur comme je vous le dis Ocarina of Time est un jeu que j'avais laissé tomber plusieurs fois dont je ne connaissais vraiment littéralement que l'Arm Mojo j'avais pas été beaucoup plus loin et à ce moment là je retrouve une formule que je connais mais dans un univers un peu différent on n'est pas Hyrule il n'y a pas de princesse Zelda il n'y a pas comment dire tout un tas d'éléments du lore qu'on connait dans les Zelda habituel et et ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup parce qu'il y a quelque chose de déroutant cette île est très mystérieuse donc là c'est là attention c'est là que je vais commencer à spoiler donc vraiment si vous n'avez pas fait Link's Awakening faites attention parce que je ne peux pas ne pas spoiler des éléments majeurs du scénario du jeu je commence donc à prendre à me prendre d'affection en fait pour les PNJ de cette île évidemment pour Marine forcément c'est normal c'est fait pour le but du jeu c'est qu'on s'attache à Marine et notamment toutes les créatures du village des animaux aussi il y a quelque chose de très pittoresque de très touchant et puis il y a cette espèce de menace un peu bizarre qui commence à poindre le bout de son nez au bout d'un moment dans le jeu où on me laisse supposer que attention cette île n'est pas ce qu'on croit cette île n'est peut-être qu'une illusion et le hibou qui depuis le début nous casse les couilles en disant ouh tu dois réveiller le poisson rêve ouh et bah peut-être qu'en fait il nous fait courir alors pas nous mais en fait il fait courir l'île à sa perte parce que on commence à comprendre que peut-être que si on réveille le poisson rêve ce qui est la finalité du jeu c'est le c'est l'objet final de la quête vu qu'il n'y a pas de princesse à libérer si on réveille le poisson rêve l'île cocolint disparaîtra donc l'île cocolint c'est celle sur laquelle Link a échoué en début de jeu on a cette espèce de petite cinématique entre guillemets qui nous montre qui nous montre Link en pleine tempête sur son bateau et il y a une espèce d'ellipse il échoue on voit la plage on voit ce plan sur ce personnage qu'on devine être un personnage féminin avec ses cheveux longs qui voit Link échouer qui prend du coup on suppose soin de lui même si c'est hors champ et qui effectivement s'est occupé de le recueillir et qui lui révèle une fois qu'elle est dans sa maison qu'elle s'appelle Marine que Link croit que c'est Zelda et qu'il est sur l'île cocolint et donc il commence à explorer un petit peu forcément il va rechercher son épée parce que son épée elle est elle est perdue au milieu des monstres sur la plage et c'est au moment où il récupère son épée qu'il y a le hibou qui lui explique qu'il est sur une île mystérieuse et que son objectif c'est de réveiller le poisson rêve et comme pour ça il va devoir collecter ces 8 instruments là que vous voyez ici qui ont pour seul et unique but de se rassembler pour interpréter cette mélodie qui s'appelle la balade du poisson rêve merci cette Neko pour le prime au passage on attend quand même un petit bout de temps dans le jeu avant de se rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose de bizarre au niveau de cette île que le voilà le lore de ce jeu est un peu curieux est-ce que les boss backseat dans la version originale je sais plus je sais plus je me rappelle plus t'as marqué depuis Wind Waker la première rencontre que l'on fait dans Zelda c'est le roi d'Hyrule même dans Twilight Princess je ne me souviens plus d'Antoine Princess je crois pas que l'Antoine Princess c'est la première rencontre qu'on fait la poésie de ce jeu explose sans même avoir besoin de forcer des trucs aussi racoleurs que Ico, Flower et votre production de Pseu pour être forceur alors je n'irai pas jusque là parce que je trouve que Ico justement ne force pas Ico est un jeu qui fonctionne énormément sous les sous-entendus et moi je trouve que c'est un jeu extrêmement efficace dans sa narration mais ouais merci Mario Link pour le follow et bienvenue à toi et donc il y a ce moment on se retrouve dans cette espèce de caverne un peu chelou on a vaincu des chevaliers Armos et on arrive sur ceci vous allez me dire mais ça ça sort d'où ça c'est une création de ma chérie c'est une création de ma chérie c'est probablement le plus beau truc qu'elle n'a jamais fabriqué j'espère que la mise au point c'est bien fait il est accroché au mur il est accroché au mur de mon nouveau salon au dessus de ma TV et donc cette fresque nous révèle que si on réveille le poisson rêve il disparaîtra moi j'étais dans mon TGV comme un con en train d'y jouer et à ce moment là je me dis mais attendez c'est quoi ce délire c'est à dire qu'en gros s'il faut si je veux finir le jeu faut que je fasse disparaître il ça n'a aucun sens donc je continue quand même ma quête en disant ouais non c'est des conneries en plus le hibou juste après il vient me la faire en mode ouais t'as vu la fraise que bon c'est pas trop en vrai le seul moyen de savoir de toute façon c'est de tenter bah ouais évidemment et la première fois que je joue au jeu je me suis pas trop fait la réflexion je vais pas vous mentir mais une fois que je l'ai fini que j'ai compris du coup quel était le dénouement de Link's Awakening que j'ai compris à quel point c'était déchirant à quel point bah ouais cette fraise que disait la vérité et oui effectivement en rêvant le poisson rêve bah ouais en fait on détruit tout on fait disparaître je me suis dit mais merde est-ce que je devais vraiment rêver le poisson rêve parce que je devais vraiment aller au bout de cette quête parce que moi j'étais je vous dis j'étais dans mon train sur ma Game Boy avec mes écouteurs et là je vois le générique de fin je vois tout qui disparaît et j'ai chialé j'ai réellement chialé dessus parce que ça m'a ça m'a retourné ce truc je me suis dit mais c'est à dire qu'il y a rien qui pouvait être plus triste dans cette histoire et c'est moi en fait qui ai déclenché cet apocalypse c'est moi qui ai engendré la disparition de cette île et de tous ces PNJ auxquels je me suis attaché jusqu'à Marine dont la dont la chanson me touchait vraiment beaucoup c'était dur c'était dur c'était triste c'était très émouvant et c'était beau en même temps c'était très très beau et après ça j'ai toujours vu ce jeu comme une aventure dont la finalité est triste dont la finalité est une destruction même si c'est un réveil aussi c'est vrai on se dit qu'effectivement Link se réveille d'un coma ou d'un truc du genre mais pour le coup avec la musique en plus qui est extrêmement touchante pour le coup ça m'a retourné ça m'a vraiment retourné je ne m'attendais pas à cette fin je ne m'attendais pas en fait le jeu m'y prépare le jeu me dit tout va disparaître mais je n'y croyais pas je me suis dit ouais c'est un jeu Nintendo c'est mignon c'est voilà c'est des conneries il va y avoir un happy ending non il n'y a pas d'happy ending c'est moi qui tout démoli putain c'est terrible et entre guillemets je ne sais pas que je n'ai pas accepté cette fin la première fois mais je me suis dit c'est horrible en plus je commençais à jouer en même temps enfin je jouais beaucoup à cette époque là à des jeux des jeux sur sur PS3 Xbox 360 qui étaient des jeux beaucoup plus adultes avec des scénarios qui souvent avaient des twists parfois un peu dramatiques avec des fins qui étaient parfois un peu tristes pour certains je pense à Red Dead Redemption notamment que j'avais fait un an avant je me souviens que j'avais fini Mafia 2 à la fin en me disant que quand même l'épilogue de Mafia 2 on se pose quand même des sacrées questions et c'est un peu c'est quand même pas mal mélancolique et je ne m'attendais pas à vivre ce genre de truc j'avais fait Ivy Rain aussi et j'avais eu une fin horrible la première fois que j'avais fait le jeu et je ne m'attendais pas sur un jeu Game Boy à trouver des émotions et une espèce de détresse après avoir fini le jeu sur un jeu Game Boy ça m'a complètement mis sur le cul et donc après ça après ça j'ai du coup joué à la version Deluxe et c'est là qu'on va y venir la version Deluxe alors je vais d'abord vous montrer la version japonaise enfin non je ne vais pas vous la montrer parce que je vais d'abord vous montrer celle à laquelle j'ai loué parce qu'en fait au moment où j'ai fini XMaking je n'avais pas encore la version Deluxe je ne l'avais jamais possédé est-ce que dans son rêve Link a créé Marine pour idéaliser sa relation avec Zelda c'est une excellente question c'est une excellente question et c'est vrai que le personnage de Marine pour le coup il a quand même un rôle assez étonnant dans cette saga elle remplace littéralement Zelda dans un jeu où Link en plus croit qu'elle est Zelda alors que non et surtout Marine est un des très rares personnages de la saga qui développe un attachement sentimental assez explicite pour Link qui essaie de lui faire savoir le problème c'est que elle se fait bon la friendzone n'existe pas mais elle se fait friendzone par Link on va dire et c'est ouais c'est un petit peu comment dire c'est un peu c'est un peu particulier les seuls personnages pour moi qui ont ce genre de relation avec Link évidemment il y a Mipha forcément ça on le sait tous je me pose toujours des petites questions par rapport à comment dire par rapport à Midona aussi mais mais ouais Marine se fait soulever ah bah complètement oui quand il a soulevé et comme ça se dit ouais Marine te rejoint c'est la chance de ta vie donc Mipha c'est la Zora de Breath of the Wild tout à fait question forcément pourtant quand on parle de Link's Sky Viking es-tu un voyou ah oui ça c'est très drôle c'est très drôle Link's Sky Viking c'est un jeu qui est très décalé de toute façon c'est un jeu qui est très très comment dire très qui a un humour un peu particulier il cherche à être totalement en décalage avec beaucoup d'autres Zelda et en plus on a l'avantage d'avoir une VF qui est assez facétieuse pour le coup parce que Véronique Chantel avait une façon de traduire les jeux qui était bien bien à elle et qui nous rend le jeu un petit peu plus un petit peu plus savoureux à ce niveau là le fait effectivement quand on vole quand on tente de voler un truc chez le marchand qu'on arrive à en sortir qu'on revient qu'il nous traite de voyou et qu'on est rebaptisé en voyou sur l'écran de sélection de parties c'est rigolo c'est très très rigolo mais du coup attends je vais juste on met mon support pour téléphone ici voilà c'est un peu le bordel mais du coup du coup ouais voilà ça m'a ça m'a beaucoup alors vous êtes assez bien parce que sur le chat vous êtes en train de théoriser sur la sexualité de Link c'est assez extraordinaire mon Link n'a tout douté finance rien fait avec Marine mais j'étais en train de répondre à ma Marine à moi oui parce que ça c'est quand même un truc je vais vous en parler un petit peu après mais le fait que je sois en couple avec une fille qui s'appelle Marine qui chante très bien en plus d'ailleurs et qui du coup m'a déjà chanté la batte du poisson rêve alors je vais pas vous dire que ça m'a fait le même effet que David Lafarge quand il dit Gérarchie lui chantait la chanson de Pokémon mais ça fait quand même des petites palpitations au coeur mais le fait est que ce jeu après l'avoir fini j'ai voulu comprendre pourquoi mon collègue disait que Link Selecting Deluxe à côté c'était pas bien et j'ai acheté du coup Link Selecting Deluxe que voici que voici oui la ref alors est-ce que les références David Lafarge et Gérarchie sont toujours autorisées en 2023 écoutez j'ai trouvé que celle-là voilà celle-là était elle convenait au niveau du contexte même si c'est vrai que c'est pas la ref la plus classe et la plus cultivée du monde mais qu'est-ce que vous voulez donc Link Selecting Deluxe le voilà donc c'est cette fameuse boîte sur laquelle plein de gens croyaient qu'elle était abîmée vous savez qu'on a l'impression qu'il y a qu'il y a des traces alors qu'en fait non elle est vraiment comme ça en fait c'est une espèce de roche noire je sais pas de marbre un truc comme ça moi j'aime alors j'aime bien cette boîte en vrai elle me dérange pas du tout il est très propre mon Link Selecting Deluxe il est beaucoup plus propre que mon Link Selecting Game Boy vous voyez lui vraiment il est nickel mise au point s'il te plaît non mais attendez mais je me rends compte ça dit prisonnier d'un rêve au début c'est-à-dire que ça nous spoil la boîte nous spoil le jeu en fait c'est-à-dire que même la boîte du jeu est débile parce que le jeu d'origine il dit pas prisonnier d'un rêve en plus cela dit le titre japonais parle de rêve il parle de Yume je sais plus quoi le titre japonais il nous spoil un petit peu comme des trucs merci à Vordrive pour le follow au passage les traces c'est pas dire que le jeu n'est pas du tout peaufiné ouais ouais c'est peut-être ça mon Link Selecting Deluxe lui par contre il est ultra clean vous avez pu le voir de toute façon au niveau de la boîte à l'intérieur c'est pas cela dit j'ai une cale à l'intérieur de laquelle le jeu se balade un peu et vous allez voir la cartouche elle a un défaut majeur c'est-à-dire que je m'en suis servi c'est la cartouche que j'ai utilisé pareil sur ma GBA ma GBSP dite Brighter oui Awakening c'est le réveil en anglais donc forcément mais le début du jeu Link se réveille donc on peut en déduire que le réveil de Link c'est le point de départ de l'aventure et ce qui se passe après ce qui se passe après le titre ne va pas nous le spoiler ce jeu aurait dû s'appeler The Legend of Zelda Mystery Island ou un truc comme ça en vrai ça aurait été mieux mais regardez les tas de ma cartouche vous voyez la trace bleue là en fait la trace bleue qu'il y a sur la cartouche ça vient d'un point d'un truc ça vient de la trace de doigt en jouant dessus à la GBSP la cartouche était nickel au début elle était absolument nickel mais cette trace bleue voilà bon je le garde quand même comme ça parce que voilà c'est mon jeu c'est mon jeu que j'ai acheté en 2011 juste après avoir fini l'original je l'ai fait dans la foulée alors c'était peut-être un peu con de le faire juste après parce que forcément bah oui il y avait ce risque de pas autant être marqué tout de suite que si j'avais attendu un an ou deux avant de le faire c'est pour ça d'ailleurs qu'un jeu comme The Last of Us j'ai attendu un an avant de le refaire parce que je voulais quand même être essayer d'avoir une deuxième fois l'effet l'effet waouh et aussi m'assurer que j'avais pas surhyper le jeu la première fois que je l'avais fait spoiler non absolument pas et donc Linkshaking Deluxe je l'ai fait donc en bon ouais ça devait être mai 2011 un truc comme ça j'ai adoré refaire le jeu mais effectivement la colorisation je trouve fait perdre un peu du charme à cette histoire un peu mystérieuse où c'est vrai que les couleurs sont non notre imaginaire rendre certaines énigmes beaucoup plus faciles le donjon des couleurs je trouve qu'il est en fait c'est un bon donjon en soi mais je trouve qu'il correspond pas à l'esprit du gameplay et du level design de Linkshaking les nombreuses boîtes de dialogue qui ont changé avec des persos qui parfois vous voient Link ça n'a aucun sens le fait d'avoir changé l'emplacement des coffres qui sont pas des coffres clés dans les donjons notamment pour ce qui est des cartes des boussoles de certains rubis ça n'a aucun sens le truc d'appareil photo c'est parce que ouais super on est sur Game Boy Color il y a une caméra faut absolument s'en servir super youpi et puis bon il y a cette vieille histoire de censure à la con mais en vrai c'est pas la faute de la version Game Boy Color alors après moi je vous dis je suis quelqu'un qui n'a absolument rien à foutre pour le coup de vouloir absolument voir des bikinis dans un jeu je suis pas je suis un sirène ce genre de connerie c'est pas du tout mon délire mais c'est juste que je trouve qu'en fait censurer un détail pareil c'est tellement inutile que je sais pas je sais pas pourquoi ils se sont dit ah c'est pas bien que la sirène elle ait pas son bikini on va dire que c'est un collier à la place ouais super mais en vrai cette censure elle vient de la version elle existe sur la version noir et blanc elle existe sur les versions Game Boy Classics mais bon bah forcément c'est la version Game Boy Color qui l'a popularisé plein 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 de petits changements à gauche à droite ce qui m'a aussi fait chier je vous dis c'est vraiment surtout tous ces changements de boîte de dialogue qui étaient pas utiles il y a parfois des réflexions de Link à lui même qui sont hors de propos qui colle pas avec l'esprit d'un Zelda on a l'impression qu'en fait le taf d'origine de localisation de Véronique Chantel il est massacré par endroits et j'ai trouvé ça vraiment dommage ouais il y a l'hippopotame aussi ils ont changé un truc effectivement merci The Grimm pour le follow bonsoir à la Matrix est-ce que tu as déjà pensé à que tes vidéos pour créer une place de unboxing sur Youtube non mais j'ai d'autres idées en tête à ce niveau mais ouais le donjon il sort pas à grand chose bonsoir Vasabi où est-ce que j'achète mes Crystal Box elles viennent toutes du magasin Retro Gameplay à République à Boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris il faudra que toi qu'elles deviennent des cartes de coeur d'un message à l'autre ouais c'est ça en fait ils ont changé plein de trucs on sait pas pourquoi il suffisait juste en fait de coloriser l'existant je dis pas qu'il y avait que ça à faire mais moi The Knicks c'est ça que j'en attendais c'est le jeu devient en couleur à la rigueur on rajoute un donjon qui joue sur les couleurs parce que parce que voilà on veut rajouter un peu de contenu et c'est tout il y avait rien d'autre à faire en fait il n'y avait pas besoin de changer des trucs qui marchaient bien pour les remplacer par des trucs qui n'ont pas de sens et qui ne se justifient pas en fait ils se sont pris la tête à changer des trucs alors qu'il n'y avait pas besoin le taf de colorisation du jeu se suffit à lui-même c'est tout la version de Lux donc elle existe aussi en version japonaise et vous allez voir c'est un design un petit peu différent de celui de la version Game Boy je vais les mettre côte à côte comme ça vous verrez alors je vais quand même regarder au niveau de est-ce que les Crystal Box trahissent un peu le truc on va les mettre au même niveau déjà non ça va ça va avec les Crystal Box on voit bien la différence entre ces deux versions ce qui est marrant c'est que ça nous indique qu'on peut bien y jouer sur Game Boy vous voyez le petit message en bas à gauche on peut y jouer quand même sur une Game Boy bon évidemment c'est un peu compliqué pour le donjon des couleurs mais c'est quand même faisable la version de Lux je vais vous la montrer bon elle ne change pas grand chose on voit donc un petit peu plus quand même les quatre personnages clés de l'histoire parce que Link était un peu beaucoup mis en avant quand même sur le jeu d'origine là pour le coup bon il est quand même très en avant mais les personnages je ne trouve pas forcément la même présence sur cette version de Lux il y a important quand même à l'arrière on a un artwork de Link et Marine qui est un nouvel artwork qui n'existait pas dans la notice Game Boy qui n'existait pas sur la boîte Game Boy japonaise non plus et dans cette version donc évidemment alors je crois je crois si je ne dis pas de clinique mon Link avec Link Deluxe c'est un de mes jeux Game Boy les plus clean qui soient oh la vache non mais lui il est neuf en fait il est vraiment neuf il est ce qu'on appelle Mint là si une mise au point proche pouvait se faire je serais vraiment content il n'y a pas besoin d'en faire une plus proche que ça mais il est archi archi neuf bon c'est un jeu japonais les jeux japonais sont souvent très 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 bien comme ça mais lui je pense que ça se voit il faudra quand même que je règle un peu sur la mise au point parce que il me semble que chez Ken je pouvais faire des mises au point plus proches et moi c'est ce qui m'intéressait c'était de vraiment zoomer dessus qu'on voit le niveau de détail mais bon là ça se fait pas c'est pas très très grave évidemment il y a tout à l'intérieur je me demande s'il n'y a pas des pubs je ne sais plus ce qu'il y a comme pub je vais redécouvrir ça avec vous il y a des pubs pour diverse Game Boy Color et Game Boy Pocket peut-être il y a une pub pour Ocarina of Time tiens donc c'est une cartouche c'est une cartouche noire comme pour Link's Awakening Deluxe en France voilà la petite notice évidemment qui reprend le design qu'on connait avec des couleurs un petit peu partout voilà c'est très très joli et on a des pubs donc pour la Game Boy Color les différents modèles de Game Boy Color au Japon les accessoires Game Boy Color aussi avec les tarifs il y en a une petite pub derrière aussi qui nous montre un peu à quel point la Game Boy Color ça rend bien regardez comme elle est belle rétro-éclairée lol on n'a jamais eu le Game Boy Color rétro-éclairé d'ailleurs ils n'ont fait qu'un seul modèle de Game Boy Color pour le coup petite pub aussi pour la Game Boy Pocket Camera je possède une Game Boy une Game Boy Pocket Camera dans ma collection d'ailleurs avec ces pubs très très japonaises pour le coup les gens font des selfies avec Pikachu ils nous montrent derrière voilà qu'est-ce qu'on peut avoir avec ils nous montrent aussi les petites bobines de papier pour imprimer les photos ils expliquent aussi comment relier tout ça enfin bref en parlant de Nix et Nix Deluxe en dehors de ce jeu il y a-t-il d'autres exemples de jeux Nintendo ayant eu droit à une version upgradée sur la même console si on considère que la Game Boy Color est la même console ce qui moi n'est pas mon cas moi je considère que la Game Boy Color est une console différente de la Game Boy mais après après ouais c'est il doit y en avoir il doit y en avoir le donjon supplémentaire je ne trouve pas qu'il s'installe mal dans la trame et le rythme du jeu ah si si complètement complètement en plus il ne faut pas oublier que c'est un donjon qui n'a pas d'effet sur la fin du jeu c'est-à-dire qu'on peut le zapper il n'y a pas d'instrument à récupérer à la fin de ce donjon donc pour moi il est un petit peu hors sujet en fait et puis il rend le jeu plus facile il rend le jeu plus facile dans Nix et Viking tu joues le boss final qui gagne ouais ouais on peut dire ça effectivement Kards bienvenue à toi c'est un peu ça on est entre guillemets on est presque le méchant en fait il y a une pluie donc pour Ocarina of Time aussi dedans parce qu'il ne faut pas oublier que Link's Awakening Deluxe quand il sort c'est en décembre 98 et Ocarina of Time vient juste de sortir sur une 64 à ce moment là oui Ocarina of Time aura 25 ans en fin d'année vous êtes vieux il n'y a pas d'argent qu'il soit il n'y a que moi qu'il soit on dirait le design de Zelda CDI sur la boîte japonaise comment ça de quoi le design de Link le dungeon 9 n'est pas accessible sur Game Boy Classique ah ok c'est à dire quand on joue sur une Game Boy Classique il détecte qu'on joue sur une Game Boy normale et que du coup il ne sera pas jouable c'est ça ce qui l'en rend encore plus inutile donc voilà ça c'est la version la version Game Boy Color japonaise de Link's Awakening Deluxe et je possède aussi et ça c'était un cadeau de l'ami Max Frad que je remercie beaucoup j'ai le guide japonais de Link's Awakening Deluxe qui va avec avec Marine d'ailleurs qui joue de la lyre derrière puis on a les maps des donjons des guides un petit peu partout très très sympa ce petit guide avec tous les petits artworks ça coûtait combien d'ailleurs ce truc ça coûtait ce qu'il y avait le prix dessus ça coûtait 850 yens ça coûtait ouais 7,50 euros c'est vraiment ridicule ça valait rien du tout donc lui je le rangeais précieusement parce que je vous dis il est vraiment lui dans un état dans un état comme neuf ce Link's Awakening Deluxe bref donc je l'ai terminé en me disant ouais bah ouais je comprends je comprends l'aspect l'aspect trahison entre guillemets bon ça reste ça reste quand même un super jeu ça reste un super jeu Link's Awakening Deluxe c'est juste que en comparaison de l'original j'ai toujours voulu un petit peu un petit peu le critiquer parce que ouais il y a un petit truc en plus la voix de Marine meilleure en 8-bit ou chantée pour moi ah mais attendez il n'y a plus de musique depuis combien de temps les gens parce que là il m'a mis la vidéo en pause et je me rends compte que je n'avais même pas vu qu'il n'y avait plus de musique la voix de Marine pour moi en chant c'était une agréable surprise parce que je ne savais pas comment ils allaient ils allaient transformer le truc et pour le coup c'était vraiment c'était vraiment vraiment inattendu donc donc ouais on va passer à la version sud dans pas très longtemps mais tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui m'a forcément beaucoup marqué et là où ce jeu a eu un tournant inattendu dans ma vie c'est lorsque j'ai rencontré dans ma vie une fille qui s'appelle Marine qui était rousse en plus aussi donc comme la Marine du jeu et qui aimait beaucoup Zelda qui n'avait pas fait ce Zelda par contre et bah voilà j'ai pas peur de le dire qui a fait chavirer mon coeur et qui en plus m'a connu à un moment de ma vie où ça n'allait pas des masses donc j'aime bien considérer qu'elle m'a un peu recueilli à un moment où j'étais échoué comme Link dans le jeu et bah il se trouve qu'aujourd'hui maintenant on est ensemble depuis quelques années en plus on vient d'emménager et forcément forcément ça a joué un petit peu dans dans l'appréciation que j'ai du jeu parce que je lui je lui donne forcément un un lien fort avec mon avec ma ma vie sentimentale forcément alors oui elle l'a fait depuis elle a fait le jeu d'origine sur Game Boy et ensuite elle a fait le remake et elle l'aime beaucoup ce jeu en plus c'est ça qui est cool Inter recueilli FF Seisman non c'est pas c'est pas pareil puis FF Seisman je le connais depuis très longtemps en plus FF Seisman et moi on se connait depuis quasiment 20 ans on se connait depuis 20 ans j'ai reçu après depuis 2003 en fait on se connait depuis 20 ans c'est effrayant donc à partir de là ouais à partir de moi en plus où j'ai connu donc Miku parce que vous savez le rien en disant qu'elle s'appelle Marine à partir de moi où j'ai connu Miku bah ouais Link's Awakening a pris une place encore plus importante dans mon coeur qu'il en avait déjà et c'est vrai que je considère un peu plus que c'est le jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie et que c'est mon jeu que c'est mon jeu préféré depuis j'aime le présenter comme mon jeu préféré depuis bah quasiment 10 ans en fait tout simplement j'ai joué à beaucoup 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 de Zelda j'ai fait j'ai fait tous les Zelda techniquement sauf sauf Crossbow Training Canon Sophyrule et les deux Herald Warriors mais en dehors de ça j'ai fait tous les Zelda donc j'ai en tout cas tous les Zelda canoniques tous les Zelda de la série principale je les ai fait j'ai fait les 3 Zelda CDI j'ai fait les remakes et et ouais ça demeure c'est compliqué de dire que c'est mon Zelda préféré vu que c'est mon jeu vidéo du coeur et que c'est mon jeu vidéo préféré tous les temps par définition la logique voudrait que ce soit mon Zelda préféré et pourtant pourtant j'ai toujours autant de mal à le considérer comme mon Zelda préféré parce qu'en fait c'est pas le Zelda que je trouve le meilleur ça reste pour moi un jeu d'anthologie parce que je trouve que pour l'époque à la cahier des sorties sur le support sur lequel il est sorti il y a une espèce de prouesse technique notamment au niveau du mapping des touches qui est incroyable c'est le premier Zelda à avoir un thème différent pour chaque donjon musicalement c'est très important l'histoire et la première pour moi est aussi développée et aussi attachante dans un jeu Zelda c'est un jeu qui prend des risques j'ai quasiment rien à lui reprocher à part que c'est un jeu qui évidemment est un peu trop facile un peu trop court c'est vrai aussi quand vous le connaissez bien c'est un jeu vous le torchez en 4-5 heures et même la première fois quand vous le découvrez il est pas spécialement long on peut pas être trop perdu dedans parce que globalement on nous fait quand même assez bien comprendre comment fonctionne toute cette quête des échanges je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moment dans Link's Hero Technique où on peut être comment dire on peut être complètement bloqué mais ouais il est à part ce jeu il est à part il est très touchant et j'ai pas peur de dire que 30 ans après mon jeu Nintendo préféré mon jeu vidéo préféré tout court est un jeu de 93 sur Game Boy en noir et blanc parce que parce que ce jeu est probablement celui qui a été le plus au delà de mes espérances dans un comment dire dans l'histoire du jeu vidéo les jeux que j'ai le plus aimé sont des jeux que j'ai fait en imaginant pas à quel point je les aimerais ça a été le cas de The Last of Us ça a été le cas de Persona 5 ça a été le cas de Breath of the Wild et ça a été le cas de Link's Awakening littéralement je ne m'attendais pas à quelque chose comme alors avec tous les quarts de coeur ouais avec tous les quarts de coeur 4 ou 5 heures ouais c'est sûr que c'est un peu plus un peu plus compliqué je ne sais plus en combien de temps je l'avais fait à 100% en stream ce jeu alors avec tous les quarts de coeur sur la version Switch c'est beaucoup plus long ça oui sur la version Switch ils en ont rajouté il y a des quêtes en plus c'est pas le même délire mais sur Game Boy la version Game Boy quand vous la connaissez vraiment bien je pense vraiment que allez ouais même moi même moi qui suis lent 6-7 heures pour moi c'est plié le meilleur Zelda c'est Crossbow Training de loin lol j'attends Triforce Heroes 2 avec impatience merci au Vaki pour le follow et bienvenue à partir de là j'ai fait d'autres Zelda j'ai joué à plein d'autres jeux et et c'est vrai que je ne m'étais pas trop posé la question en fait est-ce que je veux un remake de ce jeu un jour j'avais entendu vous l'entendez en fond en plus en 2015 cet exceptionnel réarrangement orchestral par un mec qui s'appelle Jeremy Hassan alias The Second Narrator sur Youtube qui fait des réorchestrations de musicales comme ça de jeux il a fait notamment donc en plus de Two Link's Awakening il a fait Zelda 1 il est en train de faire Zelda 2 en ce moment d'ailleurs il a sorti il y a 3-4 jours la 4ème piste de sa réorchestration de Zelda 2 avec le thème des villages j'attends avec une impatience impossible à contenir sa réorchestration du thème des palettes Zelda 2 parce que c'est le meilleur thème de toute la licence Zelda vu comment il arrive à transcender des thèmes 8 bits comme ça je pense qu'il va faire un truc complètement ouf mais en attendant quand j'ai entendu cette réorchestration je me suis dit il y a un truc fou que je rêverais de voir un jour et il y a un jeu qui m'a vraiment donné envie de le voir quand j'ai joué à Raim ce jeu indépendant qui était sorti en 2016 ou 2017 je crois le début de Raim je me suis dit ok je serais ultra chaud pour un remake 3D avec ce genre de DA pour Link's Awakening je ne sais pas si vous avez joué à Raim ou pas mais vraiment le début ça m'y fait beaucoup penser et j'avais entendu comme un peu tout le monde les rumeurs comme quoi il y avait un remake de Link's Awakening qui était en développement sur 3DS et puis on n'entendrait plus trop parler et puis il y a eu le 13 février 2019 qui était le moment où Japon était le vu l'heure à laquelle ça a été diffusé chez nous qui était le 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 toujours de la Saint-Valentin en plus pour en rajouter une bouche donc là on a un Nintendo Direct qui pour moi demeure un des meilleurs Nintendo Direct de l'histoire je rappelle que c'est celui qui est introduit sur Mario Maker 2 où on nous annonce la Strachet où on nous annonce le Nile Silksong je rappelle et où il y a à la fin en One More Thing le remake de Link's Awakening et l'introduction de ce remake quand on voit cette séquence cet opening animé à ce moment là je me dis oh la vache ils vont faire le remake de Link's Awakening en 3D en peut-être en style shading ça serait absolument fabuleux alors oui Rhyme il ne faut pas jouer sur Switch Rhyme il faut y jouer sur n'importe quel support même une PS4 fat mais n'y jouer jamais sur Switch et un trou fait le travail et puis donc après il y a effectivement ces soirs de graphisme et c'est là que c'est là qu'on regrette que tu n'étais qu'en live tweet lors de ce direct pire que ça je faisais un live tweet pour j'y vais en plus par contre je sais que le tweet que j'avais fait le tweet final que j'avais fait pour jvcom était d'un enthousiasme très très élevé forcément Rhyme était patché sur Switch mais il est toujours dégueulasse à ma connaissance ça va toujours pas beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens ont été choqués ou déçus par le parti prix artistique de Link's Awakening et j'avais fait un article dessus que j'avais sorti une semaine après que je vais vous linker si vous êtes curieux et que vous avez envie de le lire c'est gâcher un Zelda de ne pas faire tous les coeurs avant le boss je dirais pas jusque là en fait la première fois qu'on fait le jeu ouais c'est mieux d'essayer de tout faire enfin moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir fini toutes les quêtes d'un jeu avant de faire le boss final mais une fois qu'on a déjà fait le jeu qu'on le refait pour le plaisir pour moi c'est moins important donc j'avais j'avais littéralement appelé cet article faut-il le réveiller parce que je voulais vraiment bah ça n'a plus de sens c'est une question c'est une question de point de vue ça a du sens pour des gens des gens pour qui s'en foutent je pense que plein de gens s'en foutent moi je m'en fous franchement je m'en fous complètement j'ai fait plein de Zelda en n'ayant pas tous les coeurs parce que je ne les avais pas forcément trouvé Ocarina of Time Wind Waker Twilight Princess j'ai été au boss de fin sans avoir trouvé tous les coeurs et franchement je m'en fous ça ne m'a pas gâché le jeu donc ouais je ne sais pas à quoi m'attendre et cette cette présentation donc effectivement on a cette vue du dessus finalement moi qui me rappelle un jeu qui s'appelle Trois de l'autre Game Heroes que vous avez fait en stream d'ailleurs en juillet 2021 je crois en juillet 2021 qui est un jeu bah que comment dire en juillet 2022 pardon c'est en juillet 2022 que j'avais fait que j'avais fait Trois de l'autre Game Heroes et moi je sais parce que les gens qui étaient totalement totalement sous le charme de cette nouvelle de cette nouvelle DA j'étais convaincu en fait par le choix le parti pré-artistique d'avoir ces personnages qui faisaient un peu un peu jouer comme ça parce qu'en fait et c'était compliqué de l'expliquer parce que je savais qu'il y avait des gens qui ne l'avaient pas forcément fait le fait qu'on est dans un univers très décalé justement qui n'est pas qui ne fait même pas partie de la réalité finalement puisque bon on est dans un rêve il y avait besoin de quelque chose de très décalé de très comment dire de très différents et moi cet aspect joué il ne m'a pas du tout du tout du tout dérangé Link's Link King était présenté au début d'une conf en 2019 c'était celle du réveil de Tear of the Kingdom alors c'est la deuxième fois qu'ils l'ont montré en fait ils l'ont révélé lors du Nintendo Direct de février 2019 et lors du Direct de juin 2019 où on a eu le teaser de Tear of the Kingdom c'est le moment où ils ont annoncé la date du jeu et l'amiibo de Link le fameux que je vous montrerai après moi c'est un aspect joué pour rendre les amiibos un petit peu c'est un truc qui a créé cette déception ouais je pense que l'intro avec cet opening façon animée forcément a laissé espérer beaucoup plus aux gens ça c'est vrai je pense que les gens ont espéré certainement un truc complètement ouf en voyant ça et se sont dit waouh mais il y a moyen de faire un truc complètement gedin et bah finalement ouais c'est juste un remake en 2D vu dessus qui est mignon comme tout mais on n'a peut-être pas forcément été au max des ambitions on va dire maintenant quand j'ai vu ça moi j'étais en mode je veux absolument jouer à ce jeu je le connais j'ai super hâte d'y jouer et je l'attendais beaucoup au tournant sur la musique figurez-vous parce que donc cette musique que vous entendez en fond je vous rappelle qui est une réorchestration faite par un c'est terrible de dire que c'est un amateur et que c'est non officiel mais le taf qu'il a fait dessus est tellement incroyable je me suis dit ça va être compliqué de faire une réorchestration qui sera au niveau de celle-là et honnêtement je préfère la version réorchestrée que vous entendez en fond de ce live par The Seagull Narrator à celle du remake de Link's Awakening qui est très imparfaite en fin de compte il y a des thèmes qui sont exceptionnels je pense notamment à la réorchestration je crois que c'est Ryo est-ce que c'est Ryo Nagamatsu qui est derrière je ne sais plus j'ai un doute mais il y a un taf qui est fait sur certaines réorchestrations qui est complètement fou le Temple du Masque on est sur de la masterclass musicale absolue c'est la manière dont la tension est créée par rapport à ce qui se passe à ce moment-là dans le scénario du jeu la manière dont la chiptune est réutilisée derrière pour la mélanger à l'orchestrale c'est un chef-d'oeuvre musical cette réinterprétation si vous avez l'occasion d'écouter le thème du Temple du Masque version remake de Link's Awakening je serais surpris que vous me disiez ouais c'est pas ouf surtout quand on connait l'original encore plus quand on connait l'original vraiment quand on connait le morceau d'époque et qu'on a déjà fait le jeu et qu'on sait à quel moment du jeu ça se situe pour moi là on est sur une prouesse exceptionnelle mais tout n'est pas à ce niveau malheureusement il y a quelques thèmes qui justement ont ce côté ce côté justement jouet qui se ressent dans certains thèmes musicaux qui sont qui sont un peu un peu crétins je trouve et qui pour moi sont un peu gâchés dans le remake qu'est-ce qui se passe quand on met Zelda en nom de perso en jeu je crois qu'on a à nouveau le thème de Zelda comment dire qu'on entend à ce moment là enfin le thème de Zelda le thème qui correspond au fait d'avoir appelé le personnage de Zelda comme sur la version Game Boy et alors Link's Awakening donc le remake de Link's Awakening il était disponible pour la première fois je crois on peut les voir pour la première fois à la PAX de Boston la PAX East on sait c'est toujours cet événement qui a lieu au printemps fin mars début avril je crois et avant le 3 en tout cas et là il y a eu des goodies et c'est là que je vais en arriver à ces fameux goodies d'anthologie dont je vous parlais alors le premier que je vais vous montrer il n'est pas incroyable même s'il est quand même très mignon et c'est un objet promotionnel il n'y a pas de code barre derrière il y a marqué que c'est un usage promotionnel qui ne peut pas être revendu c'est ceci c'est des petits pins c'est un lot c'est des pins de Link et Marine donc avec l'esthétique et en fait je vous dis une connerie ça ne va pas venir de la PAX pour une bonne et simple raison enfin si ça vient peut-être de la PAX mais la PAX en tout cas a eu lieu plus tard parce que le visuel de Marine n'a été révélé qu'à l'O3 c'est à partir de là que j'ai changé ma photo de profil Twitter qui historiquement était le visuel de Marine à la fin de Link's Awakening Deluxe je l'avais quand même utilisé celui de Link's Awakening Deluxe parce qu'au moins il était en couleur c'est le seul truc le deuxième goodies et celui-là j'y tiens vraiment énormément surtout quand j'ai vu le prix au qualisement parfois c'est ce set de pins qui représente tous les instruments que vous voyez en dessous c'est les 8 instruments de Link's Awakening vous voyez il est marqué en dessous for promotional use only not for resell c'est donc des pins il y en a 8 vous voyez ils ont derrière les petits voilà je ne compte absolument pas les utiliser ou les sortir de cette planche parce que je ne veux pas les dissocier j'y tiens beaucoup et ça c'est vraiment un des goodies les plus précieux que j'ai dans ma collection de jeux vidéo déjà parce que l'objet en lui-même n'est pas courant du tout mais aussi parce que ça a une importance sentimentalement pour moi ce truc là je me rends compte qu'il y a deux objets d'ailleurs qu'il faut que je vous montre de ce jeu que je n'ai pas été chercher il y en a un qui se trouve derrière je vais le récupérer direct voilà dans les mecs son côté plastique m'a gâché la poésie deuxième problème la carte un des plaisirs fondamentaux de l'hooks et ses découvertes point par point de la carte qui apporte un contentement complètement trivial donc nécessaire oui dans les mecs on ouvre la carte et hop voilà toute la zone alors pour moi ça ne passe pas alors la carte j'avais un autre soucis c'est ce côté on voit un peu trop ce qu'il y a à côté alors à la fois c'est bien parce que ça donne envie de savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce qui est ce qui n'est pas la la on va dire ce qui n'est plus la case à côté parce qu'il n'y a plus ce système de case d'écran qu'on avait dans le link c'est avec le Game Boy mais c'est un peu dommage en fait qu'on n'est plus ce côté on ne sait pas du tout ce qu'il y a sur l'écran d'à côté et effectivement il y a ce plaisir de découverte de débloquer les écrans les uns après les autres qui disparaît un petit peu même si en même temps on a aussi avec ce morceau de 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 qui se révèle encore plus peut-être envie finalement de savoir mais qu'est-ce qui se passe de ce côté parce que parfois on voit des petits bouts de map et on est trop trop intrigué par ce qu'il y a dessus donc en plus de ces de ces petits goodies je vais vous montrer un peu les autres trucs qui sont arrivés après mais Link's Awakening donc il a été annoncé donc lors du Nintendo Direct de février 2019 et pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire de la présentation de ce jeu c'est lors de l'E3 2019 donc en juin 2019 c'était il y a quasiment 4 ans presque jour pour jour qu'ils ont annoncé sa date de sortie il y a eu un nouveau trailer c'est le moment où on a découvert à quoi ressemblerait Marine dans le jeu parce que Marine on avait entendu sa voix à la fin du teaser on entendait le chant la balade du poisson rêve chantée par la par la nouvelle Marine et j'avais trop envie de voir comment il l'avait modélisé par rapport à Link moi je la trouve super mignonne la Marine du remake et du coup c'est pour ça qu'elle est devenue mon image de profil un peu partout parce qu'il fallait que je la mette à jour vis-à-vis du remake ce qui est très rigolo c'est qu'il y a toujours à cause de cette image de profil il y a encore des gens qui pensent que je suis une femme sur internet alors ces gens qui donc de toute évidence n'ont jamais vu un seul de mes streams ou de vidéos où je suis apparu mais ça m'étonne toujours qu'ils fassent le raccourci en voyant cette image de profil et que du coup ils induisent que je suis une femme c'est rigolo non je vais pas remontrer le trailer c'est pas fondamentalement nécessaire de le repasser je préfère vous montrer des objets et vous raconter des anecdotes parce que les trailers tout ça on les a bon globalement on les connait mais le comment dire ces gens qui ne savent pas que les femmes n'existent pas sur internet pour l'anecdote moi je venais 2-3 jours avant le 3 je venais de réserver mes billets pour le japon moi je les ai réservés 3 mois avant d'y aller littéralement l'ancien image de profil c'est le visuel de marine à la fin de enfin marine telle qu'elle apparaît dans le ciel quand on a fait un perfect avec 0 crédit à la fin de Link's Awakening Deluxe donc je venais de réserver mes billets pour le pôle japon et on nous annonce la sortie du jeu et j'avais réservé des billets pour rentrer du japon le 18 septembre et on nous annonce que le jeu sort le 20 ça m'a coûté beaucoup de pognon de changer mes billets mais c'était hors de question qu'à 2 jours près je loupe ça donc j'ai prolongé mes vacances et je suis reparti de 21 finalement et du coup quand j'étais au Japon alors ce qui était bien c'est que j'avais on a déjà pas mal parlé dans les amis bro et Nintendo de cette histoire j'avais le compte de Ken en partage sur ma Switch et Ken avait une version du jeu en avance de Link's Awakening Remake c'était cette époque où Nintendo envoyait beaucoup plus de versions de ses jeux c'était avant qu'il y ait leak avec Pokémon et qu'il décide de punir les gens qui n'étaient pour rien donc j'ai joué au jeu en fait avec le compte de Ken au Japon avant qu'il sorte j'ai joué à Link's Awakening Remake dans le Shinkansen en allant de Tokyo à Kyoto par exemple et j'ai fini le jeu dans l'aéroport de Haneda 2 heures avant de prendre mon vol retour donc oui je suis resté au Japon j'ai littéralement prolongé mon séjour au Japon de 3 jours pour m'assurer de faire la sortie japonaise du jeu et il y a eu une version spéciale sortie au Japon qui n'est pas la même collector que chez nous mais je vais vous la montrer parce qu'évidemment je l'ai acheté je voulais profiter quand même de ce séjour pour faire une précommande de jeu faire une comment dire faire une réservation de jeu à Akabara bonsoir je suis là de la musique de fond trop forte alors je sais pas quoi dire à ce sujet je suis désolé si ça me donne l'impression de m'énerver mais c'est pas sage et ça dépend des musiques alors qu'on est sur des musiques qui sont toutes mixées par la même personne il n'y a rien il n'y a aucune explication j'en ai pas j'en ai pas et c'est en train de me rendre fou parce que ça me je voudrais que tout le monde je voudrais que tout le monde puisse profiter de mes lives de la même façon et j'ai l'impression qu'en fait ça dépend soit des musiques qui passent soit du matériel sur lequel les gens regardent mes lives parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y a des gens en fait ils ont pas du tout le même type d'enceinte selon s'ils regardent sur mobile sur un pc portable sur leur télé avec des enceintes avec une barre de son et j'ai l'impression que le volume n'est pas le même enfin la balance entre ma voix et la musique n'est pas la même selon les sorties audio que les gens utilisent je sais qu'il y a une légère différence d'un morceau à l'autre par contre comme là on est vraiment sur une OST en fond qui est intégralement comment dire mixée par la même personne il n'y a pas de variation sonore d'un morceau à l'autre c'est pas comme quand on est sur une playlist où il y a des morceaux qui ont en avoir les uns que les autres là pour le coup tout est au même volume donc je pense que c'est une question vraiment d'appréciation en fonction du device sur lequel vous regardez mon live et ça j'en suis désolé malheureusement j'y peux pas grand chose je peux pas contenter tout le monde à ce niveau là comme je dis moi j'ai fait mes tests au préalable avant de faire ce live et pour moi c'était nickel et j'ai forcément j'ai depuis le début du live 4-5 personnes qui m'ont dit que le son était trop fort mais visiblement le reste a l'air de pas avoir de soucis je suis vraiment désolé mais je peux pas je peux pas contenter tout le monde à ce niveau là mais je sais pas si c'est le cas sur les autres streams en vrai c'est vrai que je regarde pas trop les chats des autres streams si les gens se plaignent du volume de la musique ou quoi mais bon je maintiens que quand j'aurai une table de mixage je réglerai le problème beaucoup plus facilement parce que comme je m'entendrai en retour avec la musique moi même je serais beaucoup plus je serais beaucoup plus capable de juger vraiment en live en même temps que vous si la musique est trop forte ou pas j'en reviens donc à cette version que j'avais réservée à Kiabara c'était aussi le jour de la sortie de la Switch Lite ce qui m'a plu de voir que c'est pas parce que c'est la Switch Lite que ça se bouscule au portillon il y avait littéralement que moi pour aller chercher ma Switch Lite à Kiabara c'était très drôle et donc j'ai récupéré cette version qui s'appelle Artbook 7 donc eux ils ont pas eu le steelbook qu'on a eu chez nous ils ont eu une petite version qui a ce format là qui est très mignonne cela dit et donc elle contient le jeu donc en version japonaise et l'artbook qui a une couverture souple contrairement au collector français donc on a la version japonaise du jeu dedans que voici qui est la même que la version européenne il n'y a pas de changement de jaquette je trouve tout à l'heure que les changements de jaquette sont de plus en plus rares maintenant on a souvent les mêmes et on a donc l'artbook qui est souple vous voyez et c'est tout voilà nous on a une meilleure version on a un meilleur collector et d'ailleurs je crois me souvenir qu'à l'époque les américains surtout les américains parce que les japonais en vrai ils sont pas vraiment chiant à ce niveau là les américains étaient vraiment vraiment vénères sur nos préco de collector ils essayaient vraiment d'en récupérer parce que bon eux avaient le même collector que les japonais en fait et c'est vrai que nous notre collector c'est le meilleur c'est un rare cas de jeu où les européens ont le meilleur collector de toutes les versions il n'est pas de la zone de zelda en anglais et japonais bah visiblement non bah si on le voit là on le voit c'est écrit ici je vais essayer de le recentrer voilà zelda marche mais en Europe oui mais zelda marche mais aux US aussi et que les japonais n'est pas forcément la version collector la plus folle je pourrais comprendre à la rigueur mais que les américains n'en est pas merci fouches pour le septième mois d'abonnement au passage que les américains eux-mêmes est une version entre guillemets au rabais par rapport à nous c'est surprenant c'est quand même surprenant il est très chiant à ranger ce collector je m'en rends compte c'est pas fun en fait arranger avec ce carton à la con donc jeu japonais que je n'ai évidemment jamais ouvert aucun intérêt de l'ouvrir vu de toute façon j'ai fait le jeu en version européenne en version française et que je l'avais déjà je l'avais déjà fini à 100% je vais essayer quand même de le ranger dans le paquet ah c'est bon ça y est c'est rentré voilà on voit même d'ailleurs le hibou sur le petit sur le tir à bas là pour le prime au passage le hibou japonais bah pour le coup lui il est bah c'est le même que chez nous rien de particulier mais j'avais quand même envie d'en avoir un à montrer enfin à exploser dans ma collègue c'est l'occasion de vous montrer un truc qui n'est pas officiel du tout mais que j'ai trouvé beaucoup trop mignon et ça c'est un custom qui m'a été fait avec l'amigo de marine que voici donc évidemment c'est tout à fait non officiel ça c'est un c'est complètement un custom et au dos il y a notamment marqué il y a marqué quoi il y a marqué vous avez les 8 instruments pour élever le poisson rêve ah non c'est juste un ami beau marine voilà et puis il y avait marqué de la part de ta petite chanteuse rousse parce que c'était personnel c'était un cadeau de Miku enfin c'est pas Miku Miku ne l'avait pas fait Miku c'est faire beaucoup de choses notamment la fresque que vous avez vu mais ça c'était un cadeau qu'elle avait fait pour la boîte ça a été fait par un certain Charetman qui fait des animaux custom et qui fait un super taf merci beaucoup pour l'autre sub au passage ce qui doit remercier bah si aussi c'est bon pour le deuxième mois d'abonnement pardon excusez moi et merci Nikotin 320 l'animo marine je vous le montre que vous le voyez quand même en détail voilà là vous le voyez super bien regardez moi c'est trop trop mignon elle a un peu fait des UV mais c'est pas grave je trouve qu'elle est vraiment beaucoup trop mignonne et ça bah c'est techniquement c'est une pièce unique du coup donc évidemment c'est une pièce unique qui n'a pas de valeur marchande vu que c'est un fanman mais dans mon coeur ça a une énorme valeur surtout que c'est un cadeau de Noël fait par ma chérie donc évidemment j'y tiens énormément j'ai un autre goodies d'ailleurs qui venait du Japon qui est là alors lui il est officier il est sous licence Nintendo mais non on l'a fait avec Miku c'est un peu zèleux avec évidemment certaines pièces qui étaient un peu chiantes sur le sujet évidemment je vous l'ai montré récemment il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça c'est le petit carnet de Legend of Zelda Link Selecting que Beetle m'a ramené du Nintendo Store d'Osaka je crois si je ne dis pas de conneries avec le logo du jeu derrière et puis à l'intérieur du carnet ce petit sens du détail qui est absolument adorable oui les cheveux sont un petit peu trop foncés effectivement Marine a trop été à la plage mais c'est pas grave moi je l'aime beaucoup donc ça je vais le remettre ici quand je suis revenu en France alors déjà quand je suis revenu en France pour ma collection perso j'ai acheté une version normale du jeu que je garde neuve forcément j'ai évidemment eu le collector français du jeu que je suppose pas mal de gens parmi vous ont peut-être ce collector qui est ici attendez juste avant le collector je vais vous montrer un truc c'est cette petite carte cette petite carte qui est donc c'est une carte postale un souvenir de Coco Lint et en fait ça avait été envoyé à la rédaction de JV donc à l'époque à l'ancien rédacteur en chef Frédéric Goyon qui était rival voilà vous êtes peut-être allé il y a plus de 20 ans il est temps de préparer votre prochain voyage sur Coco Lint ça c'était une petite carte postale qui était envoyée par Nintendo France pour faire la promo du jeu auprès des rédactions et le collector de Link's Awakening donc le voici alors ce qui est d'ailleurs ce qui est très bizarre c'est que je me rends compte que la boîte a des logos USK et compagnie alors qu'elle n'est pas censée normalement en fait belle collection d'arrière-plan merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai je voyais des gens qui tout à l'heure me parlaient de mon nouveau setup et du fait qu'ils n'étaient pas encore habitués vous pouvez les habituer pour tous les rêves souvent avec ça derrière le collector de Link's Awakening européen donc on y arrive on y arrive moi je l'aime beaucoup je le trouve très bien donc déjà il ne prend pas une place monstrueuse il est relativement compact on va dire on va aller sur l'unité on peut enlever ce fourreau à la con parce que concrètement bon il ne sert pas à grand chose et surtout on peut montrer ce qu'il y a à l'arrière alors cela dit à l'arrière bon ça nous montre quand même qu'est-ce qu'il y avait dedans mais à l'arrière on a le visuel du hibou la cam a du mal avec le focus oui oui la cam il faut que je règle des trucs il faut que je règle des trucs elle a des soucis avec le focus encore pour l'instant tout n'est pas encore parfaitement au point ça va venir ça va venir avec le temps nous avons dans ce collector une fois qu'on l'a ouvert alors déjà à l'intérieur il y a le fameux poisson rêve qui est là et ça sert à virer le logo USK moche oui c'est vrai effectivement donc nous avons à l'intérieur ceci alors le steelbook en forme de Game Boy je le trouve extraordinaire pourquoi est-ce qu'on a les logos USK sur la boîte du jeu alors que les jeux qui sont dans des éditions collector n'ont jamais les logos USK sur la boîte c'est là pour moi pour le coup ils se sont ils se sont loupés ils se sont loupés donc la boîte du jeu pas à grand intérêt de vous la montrer vous la connaissez je pense par contre le steelbook on va le remontrer le steelbook qui est absolument génial pour le coup alors le logo USK je vais le remontrer juste après après avoir montré l'intérieur du steelbook parce qu'il est vraiment trop mignon voilà l'intérieur du steelbook c'est littéralement plein de screenshots de la version Game Boy du jeu le logo USK donc l'USK c'est la signalétique qu'il y a en Allemagne c'est la même chose que la signalétique Peggy qu'on a sur les boîtes des jeux chez nous en gros donc chez nous on a ce petit set pour les jeux Peggy 7 en bas à gauche les allemands ils ont un logo USK qui est sur fond jaune quand c'est USK 6 en l'occurrence ici c'est ce truc qu'on voit notamment sur les boîtes des collecteurs le Peggy c'est européen mais dans certains pays on a le 6 et je crois que le 6 plus qui est là c'est pour la Russie si je dis pas de conneries le problème c'est que quand on a un collector les signalétiques sont sur la boîte du collector donc là bon elles sont sur un fourreau c'est le cas vous l'avez vu pour The World of Kingdom c'est le cas pour Breath of the Wild c'était le cas il faudra que je sorte c'est un peu chiant mais donc tous les jeux tous les jeux ont ces signalétiques mais par contre quand on a une édition collector d'un jeu la boîte du jeu à l'intérieur sur la jaquette il n'y a pas ces signalétiques là sauf Links & Awakening je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi et c'est très moche du coup donc on enlève ce petit carton la version UK il y a un Peggy les versions anglaises c'est juste le logo Peggy et donc dedans nous avons évidemment le fameux artbook qui est ici et qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'artbook en termes de dessin je ne me souviens plus ben il y a ça en fait je trouve que c'est un des rares collecteurs qui ressemble presque à un presse kit entre guillemets en termes de packaging cet artbook qui est magnifique l'artbook de Links & Awakening moi je l'aime énormément je trouve qu'il est très 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 complet je trouve que lui il n'y a pas forcément besoin en fait si il est d'en ressortir un derrière pour moi il est vraiment il est vraiment très chouette sans faire de jeu de mots avec le hibou évidemment il y a combien de pages là dedans oh là là je vais oublier qu'à la fin il y a ça la carte complète de coco lint alors oui ça spoil tout c'est un l'arrière avec le petit palmier c'est trop chouette donc ouais j'étais très 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 content de ce collector quand il est sorti je vais pas vous je vais pas vous mentir je le trouvais vraiment très satisfaisant merci pour l'expression sur le jeu ds il y avait parfois plusieurs versions de jaquettes exactement dont celle avec l'usk alors le problème c'est qu'il y a parfois des jeux qui n'ont qu'une seule version enfin en tout cas une version commercialisée en France qui était aussi commercialisée en Allemagne et du coup on avait le logo USK dessus le logo USK en plus du Peggy quand on a les deux c'est un peu moche le collector de Zelda est incroyable ah mais carrément moi j'adore le collector de Zelda je le trouve vraiment vraiment super super chouette et d'ailleurs je vais ressortir cette version parce que si je veux jouer au jeu en vrai elle est que dans cette boîte là et le steelbook pareil le steelbook je vais le sortir parce que c'est vrai que je range les steelbooks si vous regardez bien mes jeux switch derrière vous remarquerez que tout n'est pas parfaitement rouge de temps en temps il y a une barre de couleur c'est parce que c'est des steelbooks que je mets dedans est-ce que ce serait une idée valide de faire un jeu où tu joues aux deux versions Game Boy et Switch en même temps avec un écran splitté bah aller jouer en même temps c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que bah j'ai que deux mains techniquement alors c'est faisable mais il faudrait que j'aille chercher la version Game Boy sur un émulateur parce que malheureusement mes consoles rétro et ma Switch passe par le même boîtier de capture donc voilà ce qu'il y avait dans ce collecteur de Lynx & Lightning bon lui forcément on est moins sur un unboxing passionnant comme vous avez pu le voir sur des trucs rétro parce que les trucs rétro soit vous les avez pas vus de pénitérnité soit vous les avez pas soit vous les connaissez pas tout court là on est sur quand même un coffret que vous avez de grandes chances de connaître mais qu'est-ce que j'ai fait du couvercle bah il est là en fait je suis juste bé c'est comme c'est comme Beetle quand il parait de Ken et qu'il dit mais il est complètement teubé bah voilà moi je suis complètement teubé mais franchement c'est trop joli c'est vraiment trop joli moi je l'aime vraiment énormément je trouve qu'ils ont autant il y a des choses qu'on peut reprocher à ce remake le mini jeu additionnel merci Megawarast pour le prime au passage le mini jeu entre guillemets sur un mini jeu de l'éditeur de donjon avec Igor je trouve qu'il est pas ouf on aurait pu s'en passer c'est pas mauvais en soi mais c'est pas c'est pas génial c'est franchement pas génial je vais t'as ma question pardon excuse moi tu dis vu que dans Link's avec Link's Switch Nintendo avait introduit une espèce de Zelda Maker ah bah si tombe bien on en parle avec les dalles du donjon de Igor est-ce que tu penses qu'il y aura un vrai Zelda Maker un jour selon toi alors moi j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on fasse un Zelda Maker 2D parce que des Zelda en 2D il y en a suffisamment pour faire un Zelda Maker Mario Maker se base sur SMB1 SMB3 Mario World et Mario New Super Mario Super Mario Super Deluxe il casse quelques éléments Vitov de Mario Land pour moi un Zelda Maker ne peut être que 2D par contre en vue du dessus clairement et il peut prendre des éléments de Zelda 1 Zelda 3 Link's et Awakening sûr et certain ces 3 là évidemment il se baderait sur Link's et Awakening Deluxe pour que ce soit en couleur qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme autre Zelda Minish Cap ou A Link Between Worlds je pense serait les plus indiqués parce que en vrai si on prend Link's et Awakening Deluxe ça revient à prendre les oracles à la rigueur on peut prendre certains éléments des oracles pour aller avec mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire un Zelda Maker après oui ça tue la possibilité de faire des Zelda 2D par la suite c'est un peu le même problème qu'on a avec Mario Maker effectivement maintenant le problème de Zelda Maker c'est que pour moi ça bidera Zelda Maker vous sortez ça ça fait pas beaucoup de ventes parce que regardez Mario Maker c'est pas ouf les ventes de Mario Maker c'est pourtant c'est chouette c'est vraiment chouette Mario Maker et Mario Maker 2 encore s'en tire honorablement bien mais je trouve que ces ventes sont pas dingues pour de la Switch excusez-moi en plus ouais du coup ça serait que des donjons quasiment je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus surtout que ouais il faut quand même une histoire derrière donc oui il vaut mieux faire effectivement que des donjons j'ai peur que ce soit trop de niche un Zelda Maker en fait le concept le concept est chouette et moi je serais ravi que ça existe et je serais ravi d'y jouer mais j'ai très très peur que ce soit trop de niche et que Nintendo se dise ouais non ça ça sert à rien on en rendra pas assez ça sera trop complexe mais mais j'aimerais bien j'aimerais bien finissons sur les objets liés à Link's Awakening puisqu'il m'en reste un à vous montrer et pas des moindres on a parlé musique on a beaucoup parlé de musique par rapport à Link's Awakening je le rappelle Link's Awakening je considère que c'est le Zelda qui a comment dire apporté une véritable importance à la musique qui doit donner un véritable rôle dans comment dire dans le gameplay de la série c'est à dire que non seulement c'est une saga dont les compositions musicales sont riches et inspirées mais en plus c'est une saga qui allait essayer de faire de la musique un élément important de progression dans le jeu sur Zelda 1 et Zelda 3 évidemment la fluide puis d'Ocarina ont une utilité quand même assez assez importante pour accéder à certains endroits mais c'est pas des vecteurs de progression permanents sur Zelda 2 ça sert à débloquer juste comment dire un passage et à faire apparaître un donjon mais en dehors de ça ça sert à rien mais dans Links & Wakeening la musique est au coeur de l'intrigue elle est au coeur du scénario c'est à dire que littéralement la finalité du jeu c'est de jouer un morceau de musique et pour ça il faut réunir des instruments on n'est pas à réunir des fragments de Triforce on n'est pas à réunir des cristaux des pendentifs on n'est pas là pour collecter ce genre d'artefacts on est là pour récupérer des instruments de musique le fait que la le PNJ principal du jeu chante une balade qui est émouvante qui est prenante qui est mélancolique dont on comprend qu'elle va avoir un rôle capital dans l'histoire le fait qu'on ait une telle variété de thèmes musicaux dans ce jeu je rappelle que pour la première fois après 3 épisodes on a enfin un thème musical différent par donjon montre qu'il y a une véritable volonté de donner une importance considérable à la musique dans l'univers de Zelda c'est pas Koji Kondo qui compose les musiques de Link's Awakening c'est un cas un petit peu à part il ne faut pas oublier qu'il y a il y a 3 personnes qui sont dessus il y a évidemment Kazumi Totaka qui est le plus connu des 3 personnes qui ont composé la musique de Link's Awakening parce que déjà il décidait pour son fameux petit jingle parce qu'il a bossé aussi sur d'autres jeux très importants de l'époque Mario Pente Super Mario Land 2 notamment il a bossé plus tard sur Yoshi Story on l'a eu sur pas mal de titres de compositrices à l'époque qui sont alors je renonce vous le naissez Minako Mono et Kodzue Ishikawa qui sont deux compositrices donc qui ne sont pas connues dans l'univers de Nintendo et qui pourtant ont quand même joué un rôle absolument incroyable à ce niveau là quand on voit la qualité de l'OST Link's Awakening c'est deux compositrices qui sont extrêmement sous-cotées je trouve dans l'histoire des talents musicaux qui ont oeuvré avec Nintendo et moi c'est une de mes OST préférées de l'histoire du jeu vidéo les versions réorchestrées comme on peut entendre notamment derrière sont clairement parmi les meilleures les meilleures versions de musique de Zelda que j'ai pu entendre de ma vie et je savais pas trop trop à quoi m'attendre justement au niveau du remake de Link's Awakening et ce que j'avais pas vu venir du tout c'est que Link's Awakening allait avoir son OST physique qu'elle est sortie un petit peu plus tard donc elle est sortie pendant le Covid parce que Link's Awakening est sorti pas si longtemps que ça avant en septembre 2019 donc il y a eu ce petit coffret qui est sorti évidemment au Japon que j'ai fait importer et que je trouve absolument extraordinaire et surtout c'est un coffret double OST il y a 4 CD en tout et surtout on a un CD pour l'OST Switch mais on a un CD pour l'OST Game Boy et ça c'est génial donc vous avez cette petite spin card qui affiche tous les titres derrière donc derrière vous avez encore le Poisson Rêve qui décidément est présent partout en même temps le Poisson Rêve joue un rôle clé incroyable donc les 8 instruments qui sont bien mis en avant dessus pour qu'on comprenne que c'est eux la clé du scénario cette mise au point se fasse quand même un peu feignante quand même c'est ce que c'est encore 3 pour moi oui pour moi ça se précommande sans grande difficulté et donc on a 2 CD donc on a le CD de l'OST moderne et le CD de l'OST Game Boy on a une OST Game Boy commercialisée du coup en 2020 et même je trouve l'arrière de l'OST fait très très rétro je trouve on a vraiment l'impression d'être sur un vieux CD pour le coup donc on va d'abord commencer par vous montrer à quoi ressemble l'OST de la version Switch alors déjà on ouvre le truc bah allez bam direct prends toi ça dans la tronche regardez moi ce visuel extraordinaire de Link's Awakening de Lil Coco Lint je trouve mais sublime ce visuel là et je l'avais jamais vu avant franchement je parle de celui qui est sur le CD le suite gauche est très mignon alors celui de gauche on sent qu'il est pas proportionnel du tout mais alors celui du CD il est sublime on a donc ce petit bouclette à l'intérieur d'ailleurs que je vais vous que je vais vous montrer je sais plus ce qu'il contient en vrai c'est très très c'est très fin donc il doit pas y avoir grand chose dedans mais voilà donc on a ce petit visuel avec Link & Marine la tracklist voilà et les crédits j'ai cru un moment qu'il y aurait oui ça c'est le Nagamatsu voilà qui a fait qui a fait leur orchestration je me demande si ça c'est pas les paroles de la balade du poisson rêve telle qu'elle est chantée par Marine je me demande donc ça déjà c'est très très chouette le deuxième CD je vais vous montrer le temps de remettre le bouclette le deuxième CD qu'est-ce qu'il y a je me souviens plus en vrai le deuxième CD c'est la version la version plage en fait c'est tous les décors qu'on voit donc ça c'est très chouette et je vais vous montrer du coup le CD Game Boy qui pour le coup lui quand je l'ai vu j'ai j'ai crampé un cap tellement je trouvais ça chouette regardez-moi ça regardez-moi ce visuel c'est à tomber le visuel du dos du bouclette il est magnifique le visuel du CD il est trop 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 chouette là ça joue sur la fibre nostalgique de ouf enfin je suis d'accord mais c'est trop mignon le deuxième CD il est très joli aussi puis regardez l'intérieur avec Link et la fée c'est juste méga stylé en fait c'est vraiment 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 méga stylé je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bouclette parce qu'encore une fois je ne me souviens pas je n'ai pas ouvert souvent à cette OST en vrai donc je n'ai pas forcément tout en tête ce qu'il y avait dedans c'est toujours évident à sortir ces petits trucs voilà donc dedans on a pareil la tracklist avec des artworks d'époque pour le coup évidemment évidemment ces visuels là que j'aime énormément que j'ai eu longtemps en fond d'écran d'ailleurs sur mon ordi mais ça voilà je trouve ça tellement 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 sympa d'avoir fait une OST comme ça qui n'est pas que l'OST du remake qui allait essayer d'être une double OST avec à la fois les thèmes d'origine et les thèmes les thèmes du remake je trouve que c'est une super idée vraiment d'avoir fait d'avoir fait ça et donc ça fait un très très joli coffret collector puisque donc les deux OST vont à l'intérieur de ce coffret ici voilà ça va là dedans hop on est là dedans et voilà on n'oublie pas la petite la petite spin card qui va par dessus pour que ça soit complet et ça coûtait quand même 4500 yens donc quasiment 40 balles l'OST quand même mais pour moi c'était un coffret absolument nécessaire je suis tellement content que l'OST de Link's Awakening existe au format officiel que Nintendo ait décidé de la sortir c'est grand chouette bon on est toujours frustré par le fait que Nintendo ne propose pas de service d'écoute de ses musiques en téléchargement légal qui est une espèce de Spotify maison avec des OST Nintendo qui pourrait être inclus dans le Switch dans le Switch Online Plus qui aurait son application sur la Switch par exemple ce serait cool mais c'est trop demandé je pense du coup moi le remake je vous dis le remake je l'ai bien aimé j'ai bien aimé le remake j'ai pas été non plus en mode c'est le jeu de l'année clairement en 2019 il y avait des il y avait des beaucoup plus gros que Challenger que le remake de Link's Awakening qui restait je vais pas dire un jeu confidentiel à côté mais c'était c'était un petit jeu si je puis dire en comparaison d'un Luigi Mansion 3 d'un un Maker 2 à la rigueur peut-être d'un Astral Chain qui était sorti juste avant d'un Pokémon épais bouclier puis bon pour ce qui est de parler des gros jeux qu'il y a eu à côté cette année là il y avait Death Gone il y avait Death Stranding il y avait Sekiro bon moi j'aime pas Sekiro mais Sekiro est évidemment un plus gros jeu quand même en termes de prétention mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce remake quand même j'ai je vais vous le linker parce qu'en vrai ça vaut le coup quand même que vous le disiez aussi si ça vous intéresse j'ai écrit un article sur ce remake j'ai fait une critique de ce remake j'avais déjà fait un article sur mon comment dire sur le jeu d'origine mais j'ai fait j'ai fait aussi du coup un article sur le remake je peux vous mettre le lien vers l'original aussi pendant qu'on y est dans le chat je mettrai tous ces liens dans la rediff youtube également mais ouais moi j'ai été j'ai été charmé par le remake ça aurait pu totalement détruire le l'oeuvre d'origine ça aurait pu être une déception parce que les gens auraient pu se dire ouais c'est pas c'est pas un bel hommage la DA a trop changé c'est pas ce qu'on voulait les orchestrations sont pas ouf les ajouts sont 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 bof voilà et c'est vrai il y a plein de choses qu'on peut redire sur le mec de Nick's et je crois même pas qu'il ait un métacritique incroyable bon il doit être au dessus de 80 quand même mais on va regarder ça ça va pas être ça va pas être la folie voyons voir un peu combien il a sur métacritique oh il a 87 quand même 87 oh il a été très apprécié moi je sais que si j'avais dû le noter sur JV si j'avais fait le test sur JV je pense que je l'aurais mis 17 à ce jeu je pense que je l'aurais mis 17 parce que parce que pour moi en fait ça n'égratigne en rien l'oeuvre d'origine ça l'a pour moi c'est une bien meilleure réécriture de l'oeuvre d'origine que l'XM et l'King Deluxe il n'y a pas photo en fait en termes de remake entre les deux jeux il y en a un qui j'aime bien il y en a un qui pour moi est plus nécessaire que l'autre maintenant tout n'est pas parfait je trouve inadmissible qu'il y ait ces chutes de framerate monstrueuses pendant deux secondes quand on sort d'un bâtiment une fois qu'on est sorti du bâtiment que les chutes de framerate sont passées c'est bon on n'en a plus jusqu'à ce qu'on ressorte d'un bâtiment mais elles sont toujours là ils n'ont pas patché je trouve que c'est ridicule ça c'est vraiment dommage après après voilà c'est c'est un jeu tellement magique tellement envoûtant que j'étais très très heureux de le refaire sur Switch j'étais vraiment très heureux de pouvoir y retoucher et je ne sais pas si ce remake était nécessaire entre guillemets bonsoir Max Frade tiens Max Frade j'ai montré ton j'ai montré ton guide tout à l'heure où c'est qu'il est il est là le guide que tu m'avais que tu m'avais offert merci encore d'ailleurs c'était un très très beau un très très beau cadeau ouais c'est très étrange ces micro-freeze à chaque fois d'extra bonsoir Nikomanga également pardon je t'avais pas vu mais ouais c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage j'avais mis d'ailleurs je pense dans les dans les points négatifs qu'est-ce que j'avais écrit dans mon thèse dans les points négatifs j'avais mis que ouais le mode de créateur donjon était très loin de ce qu'on pouvait en attendre que ça reste très court pour son tarif et ça c'est vrai c'est vrai c'est un jeu qui bah ouais le vendre à 60 balles pour la durée de vie de Nix Lightning c'était un peu abusé j'avais mis qu'il y avait quelques orchestrations arrangements de thèmes qui n'étaient pas terribles et ça je le maintiens j'ai toujours ce ressenti je trouve que les orchestrations sont inégales vraiment dans ce remake j'avais pointé du doigt les chutes de framerate vilaine lors des chambres en zone et de aliasing qui se remarquaient surtout au mode docké j'avais mis qu'on aurait bien aimé quelques nouveautés type Master Quest ou Boss Rush pardon c'est vrai et j'insiste et ça je suis je suis catégorique je trouve ridicule qu'on puisse pas jouer à ce jeu à la croix parce qu'en fait alors vous allez me dire ouais mais avec les joy-con le jeu à la croix c'est compliqué sauf qu'on peut faire les diagonales avec les joy-con alors merdique c'est sûr mais on fait des diagonales et il y a que 8 directions possibles dans le remake de Nix Awakening et je trouve que c'est vraiment très con qu'on puisse pas y jouer à la croix ça c'était c'était vraiment pour moi c'est un remake ou pas juste un remake ah ouais c'est un remake complet un remake complet un remaster en fait c'est vraiment quand on prend l'oeuvre d'origine et qu'on fait un lifting graphique comment dire Skyward Sword HD est un remaster Toilette Princess HD est un remaster Unix Awakening c'est vraiment ce qu'on appelle un remake complet c'est comme comment dire c'est comme Metroid Samus Returns c'est comme je cherche des comparaisons chez Nintendo plus que chez la concurrence que chez la concurrence des remakes qui sont très différents il y a un sacré paquet merci petite vieille pour le follow ça fait très très plaisir même avec la main de Gamecube non on peut pas on peut pas jouer à la croix en fait à ce remake c'est con c'est con c'est vraiment con ils ont porté juste le moteur du 2 ils rattravaient tous les assets comme ils ont fait avec The Last of Us Part 1 parce que oui The Last of Us Part 1 est un remake je sais que ça dérange mais c'est un remake la pertinence du jeu est discutable le côté très plan identique donne plus l'impression d'un très beau remaster mais on est vraiment sur un remake il suffit de toute façon de vraiment comparer beaucoup d'éléments quand même de regarder des vidéos à prendre en titre sur le sujet pour voir que on est sur un remake pur et dur mais voilà il y a des remakes qui prennent beaucoup plus de risques Resident Evil 2 par exemple FF7 remake c'est pour le coup c'est vraiment vraiment des des réécritures complètes quasiment c'est un point sur lequel j'ai parce que les gens contestent que c'est un remake oui il y en a un sacré paquet ouais un sacré paquet même bizarrement même chez des gens qui sont très pro Sony d'ailleurs mais mais ouais c'est encore une fois je pense que ce remake de Link's Awakening n'était pas fondamentalement nécessaire mais à partir du moment où c'est arrivé on s'est dit ah ouais non franchement c'est méga cool c'est là d'ailleurs que j'ai découvert cette expression que j'avais vue sur je crois que c'était un des commentaires les mieux notés sur le trailer de du Nintendo Direct de Ferru 2019 quelqu'un qui disait Nintendo ne fait jamais ce que vous attendez d'eux ils font ce que vous ne saviez pas que vous attendez d'eux et pour le coup c'est très vrai parce que Nintendo il y a des trucs qu'on attend de leur part et ils ne sortent jamais et parfois ils sortent des trucs on ne les a pas demandé mais une fois que ça existe on se dit ah mais ouais en fait je le voulais et pour le coup je savais pas que je le voulais mais quand j'ai vu la gueule je me suis dit mais putain mais ouais ce truc il me faut trop il faut que je le fasse j'ai trop hâte et je suis heureux de l'avoir fait je me le referai avec un immense plaisir je le referai certainement en stream une fois mais je suis heureux que ça existe je suis heureux que ça existe et ça ne m'empêche pas de rejouer au jeu d'origine j'ai rejoué j'ai rejoué à cette version Game Boy l'année dernière rappelez-vous il y a plus d'un an j'avais fait cette version là en stream la version japonaise première fois d'ailleurs que je jouais à ma version japonaise finalement je ne l'avais jamais utilisé donc après c'est plus facile aussi de rejouer à l'original d'un remake quand on a déjà fait le jeu d'origine et qu'on est attaché au jeu d'origine faire le remake enfin faire l'original d'un jeu dont on a joué qu'au remake c'est compliqué je sais par exemple que je bon en plus c'est un très mauvais exemple parce que la période est dégueulasse je ne toucherai jamais dans leur version d'origine et re4 plus mais re4 j'y avais joué mais bon mais bon tout ça en tout cas pour dire que le temps passe quand même passe quand même sacrément vite parce que le fait qu'un jeu pareil ait déjà déjà 30 ans c'est c'est presque démoralisant c'est fou de se dire que 1993 c'était il y a 30 ans vous savez quand on quand on s'imagine qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans il y a 20 ans on imagine les années enfin on s'imagine les années 80-90 en fait on s'imagine pas qu'il y a 20 ans c'est 2003 en fait on s'imagine pas qu'il y a 20 ans il y a 20 ans c'était Absolution de Muse Météora de Liggin Park que c'était déjà j'étais à Vice City que c'était déjà qu'est-ce que je pourrais citer d'autre de 2003 le premier halo il est sorti en 2002 ou 2003 enfin c'est cette époque-là aussi Metroid Prime tout ça c'est voilà Fallen Devanescence aussi ouais ouais c'est à peu près cette époque-là c'est pas 2002 Ratchet & Clank c'est 2002 ouais mais ouais c'est c'est bah oui moi je vais avoir 37 ans dans un mois et je le dis souvent j'ai pas l'impression d'avoir cet âge-là pas du tout alors je vis avec les responsabilités qui vont avec cet âge-là mais j'ai du mal j'ai du mal à parfois accepter cet âge-là je j'ai l'impression d'avoir 10 de moins vraiment Wind Waker 2003 Wind Waker c'est décembre 2002 au Japon mais ouais c'est 2003 en Occident mais ouais c'est comme ça que voulez-vous et c'est pas près de s'arranger c'est clairement pas près de s'arranger alors moi j'ai pas l'impression d'avoir 16 ans par contre je me sens pas du tout je me sens pas ado mais je me sens je me sens toujours jeune adulte j'ai du mal à me dire que j'ai deux fois la majorité en fait mais bon c'est loin d'être le premier anniversaire qu'on va souhaiter de la sorte des anniversaires comme ça on a un sacré paquet et je vais vous je vais vous dire un truc qui va vous démarre réaliser dans 8 jours The Last of Us aura 10 ans ça c'est effrayé et GTA 5 aura 10 ans aussi en septembre c'est chaud mais bon là ce qui m'intéressait ce soir c'était Link's Awakening et Link's Awakening c'est un jeu fabuleux qui du coup a donc fêté aujourd'hui ses 30 ans et moi je vais je vais en je vais en rester là pour pour ce live dédié donc à ce jeu absolument incroyable est-ce que je vous envoie chez alors je vais vous envoyer à nouveau chez chez DeRive en vrai parce que DeRive joue à nouveau un jeu très intéressant mais surtout il joue à un Zelda il joue à A Link Between Worlds c'est un super jeu que j'ai très envie de vous recommander une nouvelle fois donc oui deux fois de suite je raide mon voisin DeRive t'as que 36 ans parce que vous arrêtez pas de vous donner sur le fait d'être vu avec Ken je m'attendais à plus bah en vrai Ken et moi on a qu'un an d'écart Ken a eu 38 ans en mars dernier moi je vais avoir 37 là on a un an et 4 mois d'écart en gros merci SuperMath pour le follow et bienvenue c'est la tristesse c'est de se dire que t'aurais sorti un super article sur JV oui et j'avais commencé à en écrire un en plus mais on me l'a jamais bah en fait on m'a jamais proposé d'en écrire un et c'est vrai que j'ai pas été véreux non plus pour leur proposer j'aurais pu j'aurais pu mais j'avais tellement pas le temps j'avais tellement pas le temps et c'est pas grave j'ai fait un live à la place et je suis très content d'avoir fait ce live c'était très très cool c'était court mais c'était très très c'était très très court et je remercie de l'avoir suivi donc du coup bah comme toujours je vous mets dans le chat évidemment les liens pour me suivre sur Youtube n'hésitez pas surtout à si vous avez regardé ce live en replay à mettre le petit le petit pouce bleu de rigueur et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas également à partager cette vidéo puisque même si c'est un format Twitch elle est quand même tout à fait tout à fait exploitable sur Youtube je raconte des choses j'unbox j'essaie de lire les messages auxquels je réponds du chat histoire que les gens qui sont sur Twitch comprennent de quoi je parle donc il y a également le lien pour me suivre sur Twitter le lien du Discord aussi vous pouvez rejoindre la communauté des renards et moi je vais donc en rester là pour ce soir je vous remercie beaucoup de votre fidélité et évidemment de votre soutien merci pour les nombreux subs ça fait toujours très plaisir mon prochain live ce sera jeudi soir pour parler du Summer Games Fest qu'on suivra en direct tous ensemble à partir de 21h mon live sera à 20h et évidemment on se retrouve demain soir dans les Nintendbros sur la chaîne de ce cher Ken Bogard des bisous à vous passez une bonne soirée très bientôt ciao ciao